de près et de loin, à tous ceux qu'on ne connaît pas. Est-ce que vous nous entendez bien ? Super. Oui. Alors par contre, on va couper vos micros. Il y a des gens qui vont rester à la porte parce qu'on n'a pas réussi à trouver le bouton YouTube ce soir. C'est bizarrement... En fait, il a disparu. Je ne sais pas si vous le savez, mais on enregistre en plus. Allez, on va juste l'évoquer 30 secondes. Il y a d'énormes perturbations près des pôles puisqu'on est sur une année solaire qui est la dernière du cycle. Donc c'est l'année 11. Et là, en ce moment, depuis 10 jours, on a quasiment un pic solaire moyen ou fort tous les jours. Donc si vous avez les antennes un peu perturbées en ce moment, ne soyez pas étonnés. Si vous avez des excès, vous sentez des excès émotionnels de toutes sortes, ça fait partie du jeu. Et si la technologie ne fonctionne pas, ça fait partie du jeu. Et là, en fait, le bouton qui me permet de faire le lien sur Zoom a disparu de Zoom. Voilà. Et sachant que j'ai quitté déjà deux fois la réunion, donc... Voilà. Bon. Donc c'est pour les petites réjouissances. Donc vous êtes là et il n'y en aura pas plus. En direct. En direct. Voilà. Bon. Alors, on est content de vous retrouver. J'espère que vous avez prévu un petit peu de temps ce soir. Si vous avez juste prévu 10 minutes, ça va être un peu juste. Donc ce soir, on a prévu de vous partager un peu en deux parties. Il va y avoir surtout du partage, je dirais, avec le verbe. Il y aura deux petites expériences si on a le temps de les faire d'immersion, pour ceux qui ne connaissent pas encore. Donc ça, c'est... Ça va se... Je dirais, se positionner à des endroits stratégiques. Alors, on aura deux grands temps. On aura un premier temps où on va évoquer, je dirais, aujourd'hui, un peu comme un état des lieux. Même si un état des lieux, c'est jamais exhaustif. C'est juste une perception du moment. Mais on précise que cette perception n'aura pas lieu dans un mode... liquidien classique. Alors, on va préciser un peu le propos dans quelques instants. Mais dans un mode un peu plutôt extra-liquidien. Donc ça, ce sera la première partie. À partir du moment où on va partir sur cet état des lieux, ça va nous emmener ailleurs. On va beaucoup évoquer la question du langage de la maîtrise, langage de la réalité, langage du vivant, qu'on a appelé... Enfin, qui s'est appelé tout seul, langage paradoxal. On verra pourquoi paradoxal ce soir, parce qu'on n'a jamais vraiment évoqué ainsi. Qu'on a fait découvrir dans les dernières conférences ateliers depuis déjà quelques mois. Donc certains d'entre vous, déjà, avaient goûté au langage paradoxal. Oui. Sauf que là, on va avoir une extension très, très forte, parce que jusqu'à présent, on l'a essentiellement... C'est pour remettre un petit peu... Oui, c'est ça. On l'a essentiellement évoqué à partir d'un langage qu'on peut parler, ce qui est vrai, mais c'est un langage surtout que l'on est. Et on va voir un petit peu être, ce que ça représente, parce que vous allez voir que ce langage, il est bien au-delà de l'être, l'être du soi, l'être de moi. Bien au-delà de ça. Une fois qu'on aura pas mal cheminé un peu sur le sujet, eh bien, on vous proposera un petit peu un mode de partage qu'on va avoir maintenant dans les mois, enfin, les mois, on imagine, les mois qui viennent. On vous dira pourquoi. Et ce qu'on vous a dit avant, ça servira de support, un petit peu de pilier à ce qu'on va vous dire après. Voilà. Donc, grossièrement, je pense qu'on vous a tout dit. Donc, on est parti pour une soirée qui va vous occuper. Voilà. On va nous occuper tous. Allez, je vais... Bonsoir à tous les pays. Oui, on sait que le Québec a des soucis de connexion aussi. Donc, voilà, on a été avertis. Alors, c'est peut-être pas partout pareil, mais... Bon, ne soyez pas étonnés. Un peu les éruptions en ce moment. Et puis, ça ne va peut-être pas s'arranger. Il y a des boutons qui disparaissent. Je vérifie si jamais il réapparaît. On ne sait jamais. Allez, on y va. On se lance parce qu'on a pas mal de choses à vous partager. Bon, sachez qu'en fait, ce qu'on va vous partager, on l'a partagé par petites touches, mais jamais dans cette profondeur comme on vous le partagera ce soir. Donc, c'est vraiment une première pour nous. Pour ceux qui ont l'habitude, mais je pense qu'il y en a très peu parmi l'auditoire, puisque vous êtes quand même plus habitués à nous suivre, et vous savez qu'on n'est pas très friands de tout ce qui est loi d'attraction, réaliser sa vie, etc. Et même les veilles. Donc, ce soir, dialoguer avec la vie va bien aller au-delà de ce que l'on peut voir dans le milieu du bien-être aujourd'hui, où on voit, je ne sais pas si ça a marqué, et on verra peut-être pourquoi tout à l'heure, on voit toujours un petit peu le même type d'informations tournées. On va évoquer ça. Est-ce que chacun connaît la mécanique des cookies ? Vous connaissez ça ou pas ? Est-ce que c'est des termes qu'on utilise ? Non, c'est des termes informatiques. Les cookies, en fait, c'est quand vous naviguez sur Internet, vous êtes pisté. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous cliquez sur un écran, vous cliquez sur un menu, vous cliquez sur un lien, en fait, votre ordinateur trace tous vos faits et gestes. Et on va utiliser cette métaphore parce qu'elle va nous suivre, et ça s'appelle des cookies, c'est dans un fichier ou dans plusieurs fichiers sur votre ordinateur. Et ça a des bons côtés, puisque, par exemple, quand vous saisissez des recherches particulières, ou vous saisissez des données que vous saisissez régulièrement, en fait, ce fichier vous les donne comme ça, naturellement. Donc, ça a été vendu comme ça. Mais en fait, c'est surtout pour pister et pour vous donner… Oui, c'est surtout des services marketing et puis de vente. Et on va voir qu'en fait, là, n'est pas le propos de dire ça devrait ou ça ne devrait pas, puisque c'est là, mais c'est de voir ça avec une envergure beaucoup plus large, qui est l'envergure du champ et de la matrice, et de voir un petit peu que cette mécanique des cookies, c'est celle que l'on vit au quotidien. Allez, on avance. Allez, c'est parti. Alors, on va partir d'une observation. Alors, quand on dit observation, c'est quelque chose qui s'est vraiment affiné, raffiné. Je ne sais pas à quel mot vous êtes plus sensible. Depuis à peu près maintenant trois ans. Depuis qu'un nouveau langage de conscience, on va l'appeler comme ça, a débarqué dans notre vie. Depuis à peu près trois ans. Ce qui n'était pas le cas quand on était dans la démarche de piste neurosensorielle, où tout partait du corps et on observait les choses à partir d'une conscience corporelle. À partir du moment où on a commencé à basculer en conscience extra-corporelle et extra-neuronale, qu'on va nommer aujourd'hui extra-liquidienne, ça va être plus simple, puisque les liquides sont dans le cerveau et dans le corps. Eh bien, en fait, le langage de la matrice, le langage le plus large qui soit, le langage de tous les langages, a pointé son nez. Donc, ce qu'on va vous partager aujourd'hui, c'est vraiment un regard qui, je dirais, s'affranchit des limites du corps et de la tête et qui va piocher des informations. Quand j'y piochais, en fait, on ne fait rien. C'est juste que les informations se présentent. Et Stéphanie qui saisit des réponses à côté aux gens qui ne peuvent pas rentrer dans la salle. On va juste laisser mon cœur, parce que sinon, on va être concentrés sur notre soin. Non, mais je leur dis, en fait. Donc là, en fait, ce soin, ce qu'on va partager, c'est trois ans de regard au-delà des limites du regard liquidien, donc des limites de notre corps et des limites de notre cerveau. Allez, on avance. Alors, on va faire des partages lus et puis il y aura parfois des petites explications ou des petits commentaires. Mais on a beaucoup, beaucoup de choses à vous partager. Alors, on part d'un constat qui est très important, mais je laisse Stéphanie vous en dire plus. Donc, ce constat, c'est le monde est un événement continu, sans interruption. Où est le monde de demain dans un événement continu ? Il est là, maintenant, toujours et encore. Il est déjà là. Alors ça, c'est un point sur lequel on veut vraiment insister en début de partage. Vous savez, on voit ça, ça tourne sur les réseaux, ça tourne dans les médias, comme quoi il y a un monde d'aujourd'hui, et puis il y a un monde qui va arriver demain, un monde qui sera beaucoup mieux, où tout le monde sera heureux, où on se rassemblera, où on partagera plein de choses, où les gens seront heureux, joyeux, etc. Et que ce monde n'est pas là, mais qui va arriver demain. Et moi, j'entends ça depuis 54 ans. 54 ans de crise, comme quoi on est en crise et qu'on va passer à autre chose. Sauf que quand on commence à regarder les événements avec un regard qui n'est pas limité par le corps et qui n'est pas limité par le cerveau, par les différents cerveaux, on commence à voir qu'en fait, la réalité est continue. C'est-à-dire que le monde est continu. Ce qui nous fait voir les événements de manière interrompue, c'est-à-dire que les êtres sont séparés les uns des autres et les événements sont séparés les uns des autres. Donc il y a forcément un hier, un aujourd'hui et un demain. Eh bien, à partir du moment où on commence à voir que ce sont les liquides qui justement séparent les choses, les événements et les êtres, eh bien on commence à voir qu'en fait, il n'y a pas du tout d'interruption dans la réalité. Mais il n'y en a vraiment pas. Donc il y a une espèce de continuité qui est la continuité du vivant, la continuité de la vie, la continuité du divin, dirait certains. On va utiliser le terme de Dieu plusieurs fois ce soir. Donc, si Dieu ne vous convient pas, mettez le vivant à la place. Donc c'est de prendre conscience qu'en fait, le monde de demain, il est là. Il est là. Il est là. Le monde qu'on attend, le monde rêvé, il est déjà là. Là. Il est là face à nous. Mais il y a quelque chose qui nous empêche de le voir. C'est ça qu'on va partager dans les minutes qui viennent. Il est déjà là. On continue. Alors, il est déjà là, mais est-ce qu'il est perçu ? Qui parle d'un monde à changer ? Le langage de tes liquides. Prends-tu conscience que le langage que tu parles, celui de tes liquides binaire et linéaire, est limité ? N'est-ce pas ? Donc, on reboucle un peu sur ce qu'on vient de se dire. Qu'est-ce qui nous fait voir une interruption dans les événements, les événements qui sont séparés les uns des autres, où on voit des moments de peur, des moments de frustration, des moments d'impuissance, des moments d'abandon, des moments de rejet, des moments d'humiliation, des moments de torture, des moments de lapidation, etc. On voit des êtres qui sont séparés, on voit des enfants, on voit des parents, on voit, comment je dirais, des plantes, on voit des animaux, etc. On voit une réalité qui est fragmentée à partir des contractions de nos liquides. Et tant qu'en fait, on perçoit le monde à partir de ce regard liquidien, et vous allez voir qu'il est utile, mais on va voir dans quelle proportion, dans quelle mesure, ce regard liquidien, en fait, nous fait voir un monde dont on n'a pas envie. On a envie d'un monde nouveau. On a envie de vivre autre chose. Forcément. On continue. Alors, ce que tu disais, ton corps te parle. Et tu parles sa langue binaire et linéaire. Et si ton corps et ses liquides n'étaient pas binaires ni linéaires, tu parlerais une autre langue. Réalises-tu ? Si ton corps était silencieux, tu parlerais un langage serein, paisible, joyeux et amoureux du monde et du vivant. le sais-tu ? Voilà. Alors là, on est dans les premiers liens et on aura l'occasion d'en parler dans les semaines et les mois qui viennent. Entre la conscience et le langage, le corps et la conscience, ça, on sait, on l'a déjà évoqué plusieurs fois. Mais on sait aujourd'hui, via les travaux des chercheurs Sapir et Worf dans les années 80, 90, on sait aujourd'hui qu'il y a un lien très, très fort entre le regard qu'on porte, je dirais, sur les choses, la conscience qu'on a des événements et le langage qu'on va parler. Et ça marche dans les deux sens. Alors Sapir et Worf ont mis un lien plutôt dans un sens qui dit que c'est le langage que l'on parle qui nous donne une conscience en fait des événements. De mémoire, c'est dans ce sens-là. En fait, ça fonctionne dans les deux sens. Ici, on a une conscience corporelle lambda qui est liée à une conscience liquidienne des événements et cette conscience liquidienne des événements nous fait voir à un monde binaire et linéaire et un monde qu'on n'a pas envie de garder chez soi. Donc on a envie de se débarrasser. Et cette conscience liquidienne nous fait parler de manière binaire et linéaire. C'est ça qui est important à retenir. On voit que notre langage, la façon qu'on a de parler aujourd'hui, qui cherche toujours un ailleurs, c'est-à-dire on est mieux ailleurs, et bien ce langage-là, il est lié essentiellement à, je dirais, la conscience liquidienne. On avance ? Donc le regard liquidien est un langage liquidien qui fait voir un monde liquidien. Alors on l'a peut-être pas prisé dès le départ, mais quand on parle de regard liquidien, c'est un regard qui dépend des contractions des liquides dont on est constitué à 99% quand même, rien que cela, en termes de quantité de molécules vivantes. Donc ce regard liquidien qui tient compte de l'activité de nos liquides, ce regard liquidien, il est limité par, je dirais, l'activité de nos liquides. C'est-à-dire qu'en fait, la contraction fait comme un filtre qui renvoie une réalité de telle ou telle manière, qui n'est pas forcément la nature de ce qui apparaît. Donc ce regard liquidien, en fait, il fonctionne avec un langage liquidien, c'est-à-dire qu'en fait, ce regard liquidien nous raconte une histoire basée sur l'histoire racontée par nos liquides. Face aux événements, par exemple, des moments qu'on a déjà vécu, des moments des blessures qu'on a pu vivre, d'abandon, de rejet, etc., d'humiliation, eh bien en fait, le langage liquidien va nous parler sans cesse de la même façon. Il va nous donner en fait un codage de la réalité toujours de la même façon, c'est-à-dire qu'en fait, on est en train de dialoguer avec la réalité avec nos cookies. Mais voilà les cookies. C'est un chocolat. Qu'est-ce qui se passe ? Regardez en fait, vous êtes sur Internet, vous naviguez sur Internet, puis, alors j'en ai encore eu un exemple tout à l'heure, et puis l'autre jour, en fait, j'ai cliqué, attendez, attendez, j'ai cliqué en fait l'autre jour sur juste une image, je crois que ça doit être dans les réels, où je voyais un lion qui mangeait, je crois que c'était une antilope, chose comme ça. Ah oui, c'est vrai. Et le lendemain, sur Facebook, inondé d'images avec des lions qui mangent des antilopes, ou alors des hyènes qui sont mangées par des lions, ou des girafes qui sont pourchassées par des lions, etc. Et je suis sûr que ça a occupé le quotidien, mais vraiment très très fort. Ah oui, ça a occupé tout le terrain, là. Et tout à coup, tout l'espace. L'histoire raconte, ou en tout cas, la réalité raconte une histoire. Elle vous dit que dans le quotidien, il y a beaucoup plus de lions à manger des antilopes en ce moment. En ce moment. Et il y a beaucoup plus de lions à manger des hyènes en ce moment, ou des hyènes à manger des chevraux. Je vous assure, beaucoup plus tout à coup, bizarrement. On ne voit plus que ça. On commence à rentrer dans une hypnose collective qui nous fait croire qu'en fait, le monde est pourri. Imaginez que vous cliquez tous les jours sur le même type d'informations, notamment des informations, je ne sais pas, de style complotiste ou de sauvetage de la terre, sauvetage des gens, sauvetage des enfants, sauvetage de ceci, sauvetage de cela. Et on va vous le resservir grâce aux cookies tous les jours dans vos liens. C'est-à-dire que quand vous faites vos recherches, on va vous mettre sur YouTube ou sur tous les médias aujourd'hui, plutôt, ce que vous cherchez. Ce qui fait que tout à coup, vous vivez dans un monde et vous croyez que ce monde n'est que cela. Et bien ça, c'est le regard liquidien. Le regard liquidien, c'est la structure de vos liquides qui s'est construite d'une telle façon a priori petite, on va dire ça, parce que ceux qui sont vivants savent qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à lire de la mémoire, qui n'est pas forcément la mémoire qu'on imagine, mais bon, bref. Et donc, le regard liquidien, c'est le regard des cookies. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vos liquides ont, je dirais, une certaine structure, et bien, en fait, votre réalité va se construire inlassablement sur ces cookies de liquide, sur cette structure du liquide. Et la réalité qui va vous apparaître est toujours la même. On vous resserre toujours le même type de situation, le même type de rencontre, le même type de relation. On va vous servir toujours le même type de comportement, que ce soit à l'extérieur et à l'intérieur. Appelons ça, je dirais, de manière simple. Donc, tout à coup, on vit dans un monde de cookies. Entrée, plat, dessert. On vit dans un monde liquidien, et on a l'impression que le monde est pourri, parce que la réalité nous resserre à l'assemblement, en commençant par Internet, toujours le même type d'images. Et Internet est le reflet de notre mode de fonctionnement. Tout est dans tout. Internet n'est qu'une image du fonctionnement de la matrice et de ce regard liquidien. Donc, la matrice est très sensible au regard liquidien. Et s'il y a éventuellement des mécaniques un peu de résonance, c'est probablement ici même. C'est-à-dire que ce que nous sommes au niveau liquidien va déclencher un certain type d'apparition dans la bande passante, c'est-à-dire le film qui nous apparaît en permanence et nous continuons à vivre dans ce monde liquidien. Allez, on continue. Donc, regard liquidien, donc langage liquidien, parce que le regard liquidien raconte une histoire qui est liée à l'histoire racontée par les liquides. Donc, nous avons un regard qui est toujours le même face aux événements. La réalité qui nous est servi, c'est le mode cookies et nous vivons dans un monde qui se ressemble inlassablement. Les bases sont posées. Alors, nous vivons dans un monde répétitif et cloisonné, lié, ce qu'on vient de partager à notre regard liquidien et à son langage. Et s'il existait un autre monde plus grand, sans limite, accessible via un langage non limité par le temps et l'espace, un langage paradoxal qui crée de l'espace infini en restant avec l'absence d'espace, un langage qui crée un temps infini en restant avec le manque de temps. Voilà, ce qu'on vous propose peut-être d'avoir comme prise de conscience, peut-être, ce soir, si ce n'est pas déjà le cas, c'est de prendre conscience qu'il y a un monde effectivement qui nous apparaît et qui est en grande partie lié à l'activité de nos liquides et il y a un monde qui pourrait apparaître qui est bien au-delà de cela mais au sein de ce monde qui apparaît qu'est-ce que je vois ? Est-ce que je vois les réactions de mes liquides dont on refuse, on rejette, on condamne, on met à distance, on a peur, etc. Est-ce qu'on est inlassablement dans le même type de réaction ou est-ce qu'on commence à prendre conscience que ce regard nous limite ? Ce regard on doit vivre avec et en même temps peut-être qu'il existe un autre type de regard qui n'est pas limité par nos liquides. Mais ça veut dire en fait, et ça je vous propose de bien avoir ça à l'esprit, qu'en fait le monde de demain que l'on recherche, il est là sous notre nez. ça ne va pas changer demain. Ce qui va changer, c'est la façon de regarder ce qui est en train de se passer. À partir du moment où un autre regard va être porté sur la réalité d'aujourd'hui, ce n'est plus le regard liquidien qui va servir de référence à la bande passante pour créer ces événements, mais ce regard qui, je dirais, s'associe de moins en moins au corps. Grossièrement, en regard liquidien, on a un langage liquidien, mais dans un regard qui ne dépend plus du corps et du cerveau, qui est un regard extra-liquidien, on va être face à un langage qui va changer de nature. La réalité va commencer à nous parler autrement. Elle va commencer à nous raconter une autre histoire, à la fois dans l'interprétation des événements et en même temps dans les événements qui vont apparaître. Et là, peut-être que l'on pourra dire « Ah, le monde est en train de changer. » Et ça va se faire dans ce sens-là. Et là où on a déjà un premier élément de réponse, c'est qu'il semble qu'en fait, quand on prend l'habitude via un autre regard de rester avec les événements, il semble qu'il se passe quelque chose de paradoxal, c'est-à-dire que plus on reste avec les événements comme ils sont aujourd'hui, je parle d'une conscience qui reste avec, un regard qui reste avec au lieu de fuir ou de condamner ou de refuser, de rejeter, eh bien, il semble qu'effectivement, nos liquides soient très très sensibles au fait de rester avec ce monde tel qu'il est et tel qu'il nous apparaît aujourd'hui. On ira pas plus loin, mais on continue. On va en parler tout à l'heure. Je ne sais pas si je déplace la vignette si je mets au bon endroit. Alors, « Sais-tu qu'il existe un monde qui t'est inconnu derrière ton monde du quotidien ? Un monde de paix, de foi et de joie qui te parle chaque jour, mais que tu n'entends pas car tu as oublié son langage ? » Voilà. Ça résume un peu ce qu'on vient de se dire. c'est qu'il y a ce qui nous apparaît lié à nos liquides et qui est un monde très très limité, répétitif, cloisonné et puis au-delà de ça, il y a un monde qu'on ne perçoit pas, en tout cas en mode liquidien, il y a un monde qui est bien au-delà de tout ce qu'on imagine et qui vit déjà avec ce qui est là pour s'ouvrir à beaucoup plus grand s'il y a une forme de disponibilité à la vie qui est bien au-delà de ce que nous proposent nos liquides aujourd'hui. Donc, gardez en tête qu'on a deux types de regards, de grands regards, on va dire un regard qui est limité par notre corps et notre cerveau et puis un regard qui ne s'associe plus à ce corps et à ce cerveau. Ça ne veut pas dire que vous allez être dans le ciel. Qui s'en a franchi. Vous allez être très très présent à ce qui se passe alors qu'en fait, quand on refuse des événements, on n'est plus présent à ce qui se passe, on n'est plus disponible, bien au contraire. Là, il va y avoir une présence bien plus large et qui, on ne s'est même pas nommé, une réponse, je dirais, une présence sans borne face aux événements comme ils sont aujourd'hui et au lieu d'avoir un seul type de regard sur cette réalité, en fait, on va avoir accès à des milliards de milliards de plus de regards possibles sur la réalité actuelle. En tout cas, en restant avec. C'est un nouveau langage. Le monde rêvé est déjà là, mais savons-nous le voir avec le langage de notre conscience liquidienne ? Existe-t-il un autre langage de conscience nous autorisant à le voir ? Il y a un monde sublime derrière le monde liquidien, mais tu n'es pas en mesure de le contacter avec le langage du corps et ce qu'il te raconte sur ce monde. Voilà, donc c'est une synthèse de ce qu'on s'y dit. Tout ce qu'on vous dit ce soir n'est pas une théorie. C'est une réalité. C'est une réalité explorée et éprouvée depuis des années. parce que le monde partage ce n'est pas quelque chose qu'on a perçu dans les bouquins, c'est quelque chose qui est éprouvé, ce qui nous permet de le partager aujourd'hui. On continue. Donc là, tout à coup, la réalité va commencer à apparaître telle qu'elle est véritablement et non pas limitée à notre regard liquidien. Donc ça veut dire que la réalité va nous proposer un autre langage. Retenez que quand on dit la réalité va nous proposer un autre langage, c'est-à-dire qu'elle va nous parler autrement. Elle va nous parler autrement. Allez, on continue. Alors justement, le langage de conscience du nouveau monde. Donc ça, c'est un peu le postulat et le constat depuis plusieurs années où à force d'observer les choses de manière très, très fine et très subtile et sachant qu'on est à mon avis que... Au début, ça ne veut rien dire mais on est en chemin comme tout le monde. C'est le début de la fin. Les choses sont observées avec ce regard de manière beaucoup plus subtile et de plus en plus fine. Mais, ce que ça fait apparaître, c'est que la réalité ne parle pas de la même façon. Elle parle un autre langage qui est un langage de conscience. Et elle ne fait pas apparaître un nouveau monde. Parce que pour avoir un nouveau monde, il faudrait qu'il y ait une interruption qui fait passer d'un monde à un autre. Or, le monde ne s'interrompt pas. pour avoir vécu une émise il y a deux ans et demi, le monde ne s'interrompt pas. Le monde se poursuit inlassablement. Il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Donc, un monde de demain dans un monde qui ne s'interrompt jamais, je vous laisse y réfléchir. On va explorer. Alors, le langage est conçu pour rassembler la réalité, la désigner pour tous, pour rassembler le regard autour d'une même réalité. Pourtant, le langage liquidien est un langage qui divise les événements et les êtres en nous et en parlant. Le langage paradoxal est le langage qui rassemble toutes les réalités et celles et ceux qui s'y trouvent. Il rassemble tout en nous, il rassemble toutes les réalités, tous les événements et il nous rassemble entre nous. Il rassemble l'infiniment grand et l'infiniment petit. Alors, ça commence à faire saliver parce que... C'est possible, vraiment. C'est pas du flanc. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est le rêve des physiciens ce qu'on est en train de se dire. Je ne sais pas si vous en êtes conscients. Un langage qui rassemble l'infiniment grand et l'infiniment petit, c'est la recherche de l'équation qui unifie toute la physique. Je ne sais pas si vous imaginez. Ce langage existe. Mais, peut-être n'est-il pas... C'est ce qu'on essayait de partager avec Nassim Arraven il y a quelques temps, puis il y a des camarades qui travaillent avec lui. Peut-être qu'il n'est pas définissable par une équation mathématique. Peut-être pas. Mais ce langage existe. En tout cas, ce langage qui apparaît, qui est celui de la conscience non limitée par le C1 VAU et par le corps, on peut vous assurer que ce langage, il existe vraiment. Et pour ceux qui nous suivent depuis déjà au moins deux ans ou trois, vous le savez, on a eu maintes fois l'occasion de partager ce langage avec vous. Mais ce soir, on va lui donner une autre envergure. Ce n'est pas juste des mots. Donc, c'est un langage qui rassemble. Ça fait un peu rêver quand même. Qui rassemble les réalités, qui nous rassemble à l'intérieur de nous, si je puis dire ça comme ça, qui rassemble les événements. Qui rassemble les êtres entre eux aussi. Qui rassemble les êtres entre eux et qui rassemble, je dirais, tous les temps et tous les espaces. Ça semble un peu fou, mais c'est possible. Allez, on continue. Alors, le langage paradoxal est ce qui met en lien toutes les réalités confondues par des trous de verre qui se connectent tous simultanément grâce à un langage commun que parlent toutes ces réalités. Avec ce langage répété au quotidien, tu accèdes à toutes les informations de l'univers. Il suffit de le lire pour être reconnecté à toutes ces informations. Sauf si tu essayes de le comprendre. Oui, il y a des petites conditions. Oui. C'est un langage qu'on ne comprend pas avec la tête, on l'évoquera tout à l'heure, mais c'est un langage que l'on sait. Il y a une espèce de reconnaissance intérieure. Mais ce n'est pas un langage que vous comprendrez avec la compréhension liquidienne. La compréhension liquidienne, c'est simple, elle voit apparaître des choses et elle les désigne, elle les traduit, elle les met dans des cases. C'est-à-dire, là, vous avez un lion qui apparaît, ça, c'est un lion. Hop, je sais ce que c'est, je le mets dans une case. Ah, ça, c'est une hyène. Ah, ok, ça, je la mets dans une case, c'est connu. Langage paradoxal, lui, ne se comprend pas avec la conscience liquidienne, ce qui fait qu'il est parfois rejeté par ceux qui l'entendent. Oui, parce que c'est tout, tout est inclus. Donc, je prends juste ta petite feuille, si tu permets. Vas-y, vas-y. Imaginez que vous ayez un langage de la matrice, je ne sais pas si on voit ma feuille. Tu montes ça. Non, on ne voit peut-être pas. Imaginez que vous ayez un langage de la matrice qui, en fait, au lieu d'être dans, enfin, il est dans tous les temps, c'est-à-dire qu'il est à la fois, alors de mon côté, c'est de ce côté-là, le passé, passé, présent et futur, ce langage, en fait, il est tous les temps. Et lorsque ce langage, je dirais, est parlé ou est entendu, ou il est vécu à travers des immersions, comme on va le voir tout à l'heure, on va peut-être avoir prendre le temps quelques minutes d'en vivre au moins une. Quand il est vécu à travers, justement, dans l'espace, ce langage qui n'est pas limité par le temps, ce langage, il a tendance, en fait, à se tordre. Or, rappelez-vous, en fait, l'espace est une torsion. Ça ondule, ça se tord et en permanence, comme disait Einstein, l'espace est une torsion. Et en fait, il va avoir tendance à rassembler les choses. Je ne sais pas si on le voit. Oui, voilà. C'est-à-dire, il va avoir tendance à rassembler les temps, il va avoir tendance à rassembler l'espace, ça veut dire qu'il va avoir tendance à nous rassembler, à rassembler les événements, à rassembler les réalités et à rassembler les choses à l'intérieur de nous. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais cette manifestation qui rassemble tout dans, je dirais, une même réalité, c'est ce qu'on appelle un trou de verre, en physique. Et un trou de verre, si vous accédez à un trou de verre, eh bien, ce que disent les physiciens, c'est qu'on accède à l'ensemble des trous de verre des galaxies, de l'univers, etc. C'est ça l'idée. Donc, ce n'est pas inintéressant parce que tout à coup, eh bien, vous accédez à beaucoup plus d'informations que celles qui vous ont résituées par vos cookies. Parce que vos cookies, vous ressemblent toujours le même type d'infos. Vous cliquez sur une image et votre vie, eh bien, consiste à avoir des lions, des lionnes, des hyènes et des antilopes. Tiens, je te redonne ça. Donc, c'est un langage qui, effectivement, permet de voyager dans le temps et surtout d'accéder à beaucoup plus d'informations que celles qui nous sont proposées aujourd'hui. Ce qui va nous amener tout à l'heure à vous proposer un mode de fonctionnement qui n'est pas celui qu'on avait depuis des années. Cette information est très importante parce qu'aujourd'hui, à partir du moment où vous commencez à vivre depuis, je dirais, un certain nombre d'années à travers ce langage de conscience qui n'est pas limité par le cerveau et par la tête, par les liquides, eh bien, vous commencez à être en lien avec une vastitude d'informations qui sont très différentes de vos cookies. Les cookies, c'est ce que vous voyez sur les réseaux. Si vous regardez bien, vous allez voir qu'en fait, la réalité des réseaux sociaux, je pense à Facebook et d'autres, Instagram notamment, etc., vous allez voir qu'on vous sert sans cesse le même type parce qu'il y a des algorithmes derrière, on vous sert sans cesse le même type d'image, le même type de comportement, le même type de jugement, le même type de son peut-être, c'est le cas, en tout cas, le même type d'information. Alors que là, en fait, avec ce langage de conscience, eh bien, on commence à accéder au-delà des cookies. on continue. Alors, le langage paradoxal est le langage de la matrice et la matrice est continue par sa présence. Le langage paradoxal est celui de la continuité du vivant car il ne change jamais de direction. Il est sans direction, il est la direction. Dieu est la direction sans opposer. Alors ça, c'est vraiment une donnée qui est très importante dans la dimension du langage paradoxal. C'est que ce langage paradoxal qui est celui de la matrice sans limite, ce langage paradoxal n'a pas de direction. C'est-à-dire que quand une phrase apparaît d'un langage, on en aurait une tout à l'heure, une plusieurs, eh bien, vous allez voir qu'en fait, le sens de la phrase ne va nulle part. Alors évidemment, pour notre quotidien, c'est absolument inconcevable, parce que là, tout à coup, on n'a plus de repères. On est dans du vide, on est un espèce de néant. Il n'y a pas de signal retour. Il n'y a pas de signal retour. Les liquides ne réagissent pas, ils ne saisissent pas, ils ont l'habitude de mettre dans des cases et là, ils ne peuvent pas mettre. Donc, ça prend un certain temps parce qu'au début, on est complètement perdus. Alors souvent, on rejette. Donc, on arrête. Et puis, si on persiste, on commence à voir qu'à un moment, ce langage, il est loin d'être finalement si stupide que ça, parce qu'il commence à nous mettre en lien avec des réalités qui sont beaucoup plus larges que celles que l'on connaît au quotidien, en termes de réalité, en termes d'information, en termes de conscience, en termes d'énergie aussi. Et oui, et puis c'est surtout, en fait, par la pratique, au-delà de comprendre, il y a vraiment quelque chose qui se crée dans les ressentis, dans la vitalité, dans tout un tas de phénomènes qui peuvent se produire et qui ne sont pas reliés à quelque chose, par exemple, qui est écrit dans le texte. Ça n'a rien à voir. Donc, il y a quelque chose qui se produit et qui est variable pour tout un chacun. une réorganisation peut-être des liquides, mais qui n'est pas mesurable, qui n'est pas quantifiable, qui est propre à chaque formation de liquide, telle position, telle position. Donc ça, c'est vraiment... On a pu le voir dans les retours des personnes, en fait. On voit bien que chacun a des contractions liquidiennes qui est propre à son histoire de vie et chacun a des réactions très différentes, des ouvertures, des perceptions variées. D'un même événement. D'un même événement, oui. Et ce qui est intéressant, c'est que quand les liquides sont face à, justement, ce langage de la vastitude, ce langage de la matrice dans sa globalité, eh bien, en fait, les liquides se remettent. C'est comme s'ils reconnaissaient leur nature. Parce qu'à l'origine, dans l'embryon, dans le foetus et même jusqu'à l'âge de deux ans, ces liquides, en fait, sont très, très proches du langage de la conscience paradoxale, de la conscience extra-liquidienne. Et au fil du temps, c'est un processus naturel, il n'y a pas quelque chose à changer, il n'y a pas une éducation à changer. Ça se fait naturellement comme cela. Eh bien, l'enfant va construire ces liquides à sa façon, si je puis dire. Et le fait de remettre à l'âge adulte ces liquides face à ce langage de la matrice, ce langage qui n'est pas limité par quoi que ce soit, eh bien, c'est comme si les liquides reconnaissaient, je dirais, leur espace naturel. Il y a une reconnaissance, en fait. Il y a vraiment une reconnaissance. C'est fou. Ça veut dire que la matrice va évoluer dans deux sens. Dans un premier temps, on va commencer à vivre avec le monde qui est offert. Tout à coup, on se rend compte que le monde rêvé, il est là, sous nos yeux. Et dans un deuxième temps, le fait que les liquides changent de structure va amener la bande passante à proposer d'autres situations, d'autres types de rencontres, d'autres types de relations, etc. Mais ça marche dans ce sens-là. Allez, on avance. Donc, c'est un langage sans direction. Il ne va nulle part parce qu'il est la direction, il est le sens. Oui, ça, c'est le capital. Tout le décodage du fonctionnement de la réalité et la restitution du langage de la réalité. Je vais répéter. Tout le décodage du fonctionnement de la réalité et la restitution du langage de la réalité. Lorsque tu décris l'articulation de la réalité, tu décris le langage de la matrice. Ce langage est accessible au langage extra-liquidien. La réalité révèle son propre fonctionnement. Oui. Ça, on commence un petit peu à voir les choses de manière plus large que celles qu'on avait envisagées ou qu'on vous a restituées depuis déjà plusieurs années. Ce langage, ce n'est pas juste quelque chose qui consiste à parler ou à pratiquer des mantras. C'est un langage qui montre la réalité, je dirais, avant même que le liquide ne s'exprime sur cette réalité. Qui offre une perception totale. C'est-à-dire, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous êtes face à une peur, que vous êtes face à un abus, vous êtes face à un abandon, à un rejet, vous voyez qu'en fait, cet abus, ce rejet, cette humiliation, cette peur, ne sont pas là pour, je dirais, vous montrer une restriction de l'espace, mais pour vous montrer autre chose. Pour vous montrer quelque chose qui est que, peu importe comment la réalité se crée, peu importe la tournure qu'elle prend, la nature de son visage, c'est son choix d'apparaître ainsi, alors elle tient compte de nos liquides, c'est son choix d'apparaître ainsi pour entretenir sa pérennité, pour entretenir son éternité. et peu importe, je dirais, le chemin qu'elle prend. En tout cas, la matrice fonctionne ainsi. Donc petit à petit, avec ce regard... C'est comme si elle se nourrissait de tout cela, sinon... Elle se nourrit, tout à fait. C'est-à-dire que, quelque part, toutes les apparitions ou toute l'apparition, parce que c'était une seule apparition, c'est bien suivi, c'est une seule apparition continue, il n'y a pas vraiment d'interruption entre les événements et les êtres. Cette apparition, finalement, c'est la présence de quelque chose qui tient absolument à entretenir son éternité. Alors, appelez-le comme vous voulez, Dieu, la vie, l'univers, l'amour, la conscience, etc. Mais, en fait, ce que ça nous montre, c'est que ce langage qui est au-delà de nos liquides commence à nous montrer véritablement le réel, c'est-à-dire les choses comme elles jaillissent avant même qu'elles soient perçues par le regard liquidien. Et là, vous commencez à vivre dans un monde qui est très différent du monde de vos cookies. Je pense que je vais faire des cookies en rentrant. « Le langage de la matrice et le langage de l'éveil, c'est le langage de la réalisation car il perçoit la réalisation permanente du vivant. » Oui, on vous disait tout à l'heure qu'en fait, ce n'est pas trop notre dadin, tout ce qui est dans de l'attraction et en même temps, ça apparaît. Donc, nous, on a beaucoup de respect pour cela, mais ce n'est pas notre fil conducteur, ça ne nous émeut pas. L'éveil ne nous émeut pas non plus. Pourquoi ? Parce que pour nous, ce qui s'éveille, c'est la vie. en toute chose, il n'y a pas de chemin, en fait. L'éveil n'est pas l'apanage de quelqu'un ou de quelque chose ou d'une secte ou d'un groupe ou d'un couple, etc. C'est vraiment, je dirais, cette réalisation totale, cette réussite totale du vivant qui consiste à se manifester comme elle l'a décidé. La vie décide de se manifester à sa façon par un jaillissement permanent. Parfois, c'est dur à accepter, évidemment. Quand on perd des enfants, quand on perd des êtres chers, quand on perd des membres, quand on perd la santé, évidemment, c'est inaudible ce qu'on est en train de vous dire. Et pourtant, ceux qui nous suivent depuis des années, au bout d'un moment, quelque chose commence à se rendre disponible à cela. Ça fait partie du chemin. Donc, on perçoit finalement tout ce qui apparaît et qui semble nous appartenir appartient à cette réussite permanente du vivant. Et c'est là qu'est la réalisation. Cette réalisation qui est une véritable réussite. Cette éternité. Et c'est vraiment la prise de conscience majeure lorsqu'on vit une EMI. On voit que la vie qui continue et qui n'a pas d'opposé, c'est vraiment la réussite totale de tout ce qui existe. Et c'est une évidence. Donc, on pourrait dire que c'est le langage de l'éveil, mais pas le langage de l'éveil de quelqu'un. C'est juste le langage qui, je dirais, fait apparaître cette réussite totale de la vie en permanence. La réalisation. On avance ? Le langage paradoxal circule dans tous les espaces et dans tous les temps. C'est le langage de maintenant. Oui. Alors, ce maintenant, on l'a évoqué et je pense que vivant, ça a pris cher là-dessus. Ils ont mangé, ils ont mangé maintenant. Le gros vivant, ça a pris cher là-dessus. Mais, non, maintenant, c'est vraiment l'espace d'apparition. C'est vraiment ce regard qui, aujourd'hui, semble limité par, je dirais, notre corps, notre cerveau, etc. Puis, il y a un moment, un jour, dans notre vie, on se rend compte que le corps fait partie du film et qu'il n'est pas en dehors du film. Et là, on se dit, alors, le regard, s'il observe le corps, peut-être qu'il n'est pas ce corps. Peut-être que ce corps fait partie de la réalité. Et là, on commence effectivement à voir que l'espace d'apparition où tout apparaît, c'est ce regard. Et ce n'est pas un regard, ce n'est pas un regard qui dépend de ce corps, qui dépend de ce cerveau. C'est un regard qui est toujours là et qui est l'espace où tout apparaît, qui est l'écran de télévision, l'écran d'apparition où tout apparaît. Ah, je crois qu'il vaut mieux que tu branches... Oui, ça s'est débranché au racinellement. Sinon, je pense qu'on va vous quitter dans quelques secondes. On a la batterie qui commence à s'allumer. Oui, c'est bon. Donc, le langage maintenant, c'est un langage qui n'est pas forcément facile à percevoir de prime abord parce qu'on le confond avec le langage de l'instant présent qui n'est pas la même chose que l'instant présent. On parle de temps. Dans le langage de maintenant, il n'y a pas de temps. C'est juste une fenêtre d'apparition où tout apparaît. Et cette fenêtre d'apparition est toujours là, au même endroit. Et c'est le langage de cette fenêtre d'apparition qui est découverte, je dirais, par tout ce qui apparaît. C'est tout ce qui apparaît qui permet de comprendre ce langage de maintenant. C'est le langage paradoxal. On verra tout à l'heure ce qu'on entend par paradoxe. On aura plusieurs exemples. Le langage est le film que vit la conscience. Le langage est le chemin que vit la conscience. Elle jaillit, apparaît, puis dit une vérité, un sens. Enfin, elle montre la vérité, sa présence. Le cheminement de la conscience, passé d'une image à une autre, n'est-il pas un langage ? Le cheminement d'une pensée à une autre, n'est-il pas un langage ? Le cheminement de la conscience corporelle, vers la conscience mentale, n'est-il pas un langage ? Ce qui est important de saisir à ce stade, c'est que quand on dit langage, c'est finalement tout le cheminement de la conscience. Pourquoi ? Parce que là, vous avez une histoire qui est en train de se dérouler. Je ne sais pas s'ils vont être conscients. probablement que oui. Vous avez un film qui est en train de se dérouler. Ce film, il raconte une histoire. Et si vous regardez bien, si ce film qui raconte une histoire n'est pas perçu par le regard, la conscience, on va appeler ça comme ça, si vous voulez, eh bien, en fait, cette réalité ne peut pas apparaître. Ce qui signifie qu'en fait, ce regard n'est jamais dissocié de ce film qui apparaît. Et que le regard est ce film. Que le regard est cette réalité. Et qu'on ne peut pas les séparer. On ne peut pas dire qu'ils soient extérieurs ou intérieurs. Ils sont imbriqués l'un dans l'autre. Ils sont inséparables. Donc quand on dit langage, c'est finalement l'histoire qui est racontée par le film. et en même temps, à ce titre, le cheminement du regard. Puisque le cheminement du regard est le cheminement du film. C'est ce qu'on vient de se dire. Donc tout à coup, on commence à percevoir que le cheminement du film, donc la réalité, et le cheminement du regard, donc la conscience, finalement, est un langage. Ça nous raconte quelque chose. Ça nous raconte à la fois un contenu et ça nous raconte aussi comment les choses s'imbriquent les unes après les autres, si je puis dire. Même si vous avez vu que c'est continu, on ne peut pas vraiment les séparer et dire « Ah là, il y a d'abord la peur, puis là, il y a la frustration parce qu'elles ne sont pas séparées. » C'est un film continu. C'est-à-dire que ce film qui apparaît nous raconte une histoire de contenu, mais il nous montre aussi comment ça apparaît et comment toutes ces informations qui apparaissent s'articulent les unes les autres, etc. C'est ça le langage de la matrice, entre autres. Il n'y a pas que ça, mais aussi cela. Donc c'est quand même beaucoup plus large que ce qu'on avait envisagé dès le départ. On était sur un langage thérapeutique. On est juste sur le langage de la réalité et comment ce programme fait apparaître la réalité telle qu'elle est. Fabien, le langage... Pardon, l'infiniment grand et petit est-il paradoxalement le même ? C'est une bonne question. Ça fera partie, je dirais, des premiers partages qu'on aura ces prochains jours. On vous dira pourquoi tout à l'heure. Alors, hop, on continue. Donc tu auras ta réponse tout à l'heure, en partie. L'eau cohérente est une substance ni matérielle ni immatérielle qui fait le lien entre l'invisible et le visible. Cette substance dans l'espace est un langage qui est un interface entre deux langages, celui de la lumière et de la matière. Puis d'autres encore, le langage biomécanique, le langage biochimique, le langage neurologique, le langage électrique, le langage magnétique. La lumière et son langage donnent forme à d'autres langages. Des langages dans des langages, dans des langages, dans des langages. Derrière chaque message visible, il y a un message invisible. Il y a des couches infinies de langages sous forme de fractales. Les fractales, je pense que vous avez l'habitude, on voit ça de manière assez soutenue sur les réseaux. L'image la plus simple, c'est une boucle dans une boucle, 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 pour imager effectivement les apparitions mathématiques fractales. Ce qui est important de saisir, c'est qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui peut fasciner un médecin. Et ça, je peux tout à fait le comprendre. C'est finalement de se dire mais qu'est-ce qui va me permettre de dire à la cellule ce qu'elle a à faire et que quand je vais lui dire ce qu'elle a à faire, en même temps, je dois prévoir tous les effets de bord, c'est-à-dire toutes les interactions qu'elle va avoir avec toutes les cellules du corps de manière instantanée. Imaginez un peu le Graal. C'est vrai, V1. Imaginez que le langage qu'on évoque, c'est le langage qui permet à la lumière de discuter avec le liquide et de lui dire fais ceci, fais cela. Parce que c'est une lumière qui a une conscience. Vous avez dit ça il y a quelques années devant un ingénieur, je m'étais fait, je t'avais pris des grosses tomates. Mais aujourd'hui, c'est de plus en plus courant de dire, les physiciens sont de plus en plus présents pour dire effectivement que la matière est consciente et que la lumière est présente. Donc imaginez que demain on soit capable de décoder ce langage qui est un interface qui, lorsque le liquide absorbe la lumière, eh bien le liquide sait exactement ce qu'il a à faire dans le foie, dans le poumon, dans le cœur, dans les reins, etc. Il sait exactement et qu'on soit capable de décoder cette interface. Et qu'à partir de la lumière qui exprime un message et transmise à la cellule, elle est capable d'avoir une activité donc un autre langage biomécanique, biochimique, électrique, magnétique, etc. et neurologique. Et sûrement d'autres langages qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Donc on voit que le langage liquidien, finalement, c'est une somme de langages biomécaniques, biochimiques, électromagnétiques, etc. mais qu'avant, il y a d'autres langages qui nous sont invisibles mais qui permettent au langage liquidien de s'exprimer. L'eau est une substance qui n'a pas d'équivalent dans la réalité. C'est une substance, je parle de l'eau cohérente, je parle du quatrième état de l'eau, je ne parle pas de l'eau H2O, je parle de H3O2, je parle de l'eau cohérente de Gérald Pollack, du quatrième état de l'eau. Cette eau, en fait, elle n'est ni solide ni liquide, on ne sait pas la voir et pourtant elle est présente puisqu'elle actionne des mécaniques métaboliques et cette eau-là, en fait, c'est une substance qui a un rôle majeur dans la réalité et dans la création parce qu'elle sait faire le lien entre l'invisible, la lumière, et le visible, la matière. Et c'est vraiment une substance à part dans la création et elle joue ce rôle. Elle sait décoder ce langage. Sauf que, si cette eau commence à se structurer d'une certaine façon, elle va de moins en moins pouvoir saisir et comprendre le langage de la lumière, c'est-à-dire le message qu'elle a reçu. Et c'est là qu'on commence à avoir des émotions difficiles, on commence à rejeter le monde dans lequel on vit, on commence à avoir des ennuis de santé, des ennuis de couple, des ennuis de travail, etc. Et elle n'est plus cohérente. Et elle n'est plus cohérente. Elle perd sa cohérence. Tout à fait. Donc, l'idée, c'est de se dire quand on parle d'un langage paradoxal, c'est un langage qui inclut de multiples langages qui sont encapsulés les uns dans les autres. C'est ça qui est à retenir. Alors, quel est le langage de l'apparition ? Quel est le langage de l'apparition continue ? Le fait d'apparaître est déjà un message. S'il y a un message, il y a un langage. Je ne vous cache pas que depuis surtout deux ans, il y a quelque chose qui me fascine, c'est le fait que la réalité continue à apparaître. Et il y a un instant qui pour moi est capital, c'est le jaillissement. Et ça, je pense qu'on est encore très très loin de saisir, je dirais, la quintessence de cette apparition. On est dans un monde qui croit encore qu'il dépend de ce corps pour vivre, ce qui n'est pas faux, évidemment, en partie, pour se mouvoir dans cet espace. On a besoin de ce corps, évidemment. Mais on est dans un monde qui croit invariablement, en tout cas en grande partie, qu'en fait, les pensées, ce sont nos pensées, et que ces pensées, en fait, on décide de les avoir ou on décide de ne pas les avoir. Alors, si vous regardez bien, en fait, on est très très loin de cette réalité-là, puisqu'en permanence, quand la réalité apparaît ou que la pensée apparaît, l'émotion apparaît dans l'écran de télévision et dans la bande passante, ça jaillit. Vous pouvez vous dire je ne devrais pas me mettre en colère, mais la colère est déjà là. Vous devriez dire ah non, mais je ne devrais pas penser ça de un tel ou de une telle. La pensée est déjà là. Elle ne vous a pas demandé votre avis. C'est ce langage-là qui fait apparaître les choses. Et ça va même au-delà. Parce que si ce langage fait apparaître la réalité, ça veut dire que la réalité se confond avec ce langage. Tout à l'heure, lors de l'immersion qu'on va vous proposer, peut-être ressentirez-vous cela. Je ne sais pas. Ça vous appartiendra. De sentir que on ne peut pas parler de réalité sans parler de langage. Et on ne peut pas parler de langage sans parler de réalité. C'est indissociable. Tout ce qui apparaît apparaît lié à quelque chose qui a besoin de parler, de dire quelque chose. Et en même temps, c'est le fait de dire quelque chose qui entretient la réussite permanente de la vie qui ne s'arrête jamais. Continue. Un langage permet de lire la réalité. Et ils sont nombreux à lire la réalité à leur façon. Matérialiste, ésotérique, non-dualiste. Mais existe-t-il un langage qui réunit tous les langages ? C'est-à-dire qu'un langage qui ne dirait pas une vérité. Une seule vérité. Le langage matérialiste dit une vérité. Le langage ésotérique dit une vérité. Le langage du développement personnel dit une autre vérité. Le langage non-dualiste dit une vérité. Mais si on regarde bien, ils émanent tous de la vérité. C'est ce langage-là qu'on évoque. Ils émanent tous de l'apparition. Ils émanent tous du jaillissement de la vie. Ils émanent tous de cet espace. Il y a, on va dire, on ne peut même pas dire qu'il n'y a rien puisque l'espace est toujours occupé. On dit souvent il n'y a rien puis il y a quelque chose. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Rien n'y échappe. Même le rien est inclus dedans. Je peux vous assurer que quand on passe de l'autre côté, ça continue, ça ne s'arrête pas. Il n'y a pas un instant où plus rien n'apparaît. Plus rien n'apparaît, c'est encore quelque chose. Donc, ces langages-là disent des vérités mais ils apparaissent dans un langage qui est celui de la vérité. Or la vérité, la seule vérité qui soit, avec un grand V, c'est celle qui véritablement dit toujours c'est vrai. Or la seule chose qui est vraie tout le temps, c'est la vie permanente, la vie sans opposer, la vie qui n'a pas de contraire. La mort n'est pas l'opposé de la vie. La naissance est l'opposé de la mort et la mort est l'opposé de la naissance. Mais la vie a lieu lors de la naissance, la vie a lieu lors de la mort, physique du corps. Donc, c'est vraiment le langage de la vie de la réalité et donc, c'est le langage de la vérité puisque ça dit la vie est toujours vraie. la vie est toujours vraie. Continue. Le langage de la réalité, le langage du vivant et celui qui transforme la lumière discontinue en la vie continue. Alors ça, c'est vraiment une des composantes du langage de la matrice qui est capitale, qui n'a pas encore probablement, je ne sais pas, il faudrait vérifier, mais qui n'a pas été intégrée véritablement en science et en médecine qui part d'un principe que, en fait, la vie ne peut être pérenne que dans la mesure où le signal vivant est discontinu. Ça paraît une aberration, mais quand on regarde comment le liquide intègre la lumière, eh bien, en fait, ce n'est pas de la lumière en continu. Si vous êtes intéressé à la physique quantique, vous avez pu voir que la physique quantique, ce sont des petits paquets de lumière qui sont séparés par l'espace et qui intègrent les liquides, notamment des paquets de lumière d'infrarouges, des photons infrarouges. Je me souviens, on avait filmé quand on était en Argentine, tu avais filmé un rétroviseur et le soleil se réfléchissait sur un des rétroviseurs et on voyait bien, en fait, comment dire ? La pulsation. La pulsation, en fait. C'était exactement une pulsation. On voyait bien la pulsation de la lumière, que ce n'était pas un jet. On voyait bien que ça pulsait. Ça nous a saisi ce jour-là, effectivement. C'était flagrant. On était en Argentine du Nord, en train d'attendre un feu rouge et effectivement, on a vu la lumière et sa pulsation, sa discontinuité apparaître dans le rétroviseur d'un camion. J'avoue que je n'avais jamais vu cela. C'était la première fois. Mais là, c'était vraiment éloquent. Donc, retenez, cette idée, elle est importante parce qu'elle peut changer, mon avis, le visage de la société de demain, notamment du bien-être, de la thérapie, de la médecine et de la science. Mais la science, je pense, a déjà commencé à l'intégrer. C'est l'idée qu'en fait, la vie est continue parce que la lumière, c'est-à-dire le signal de la vie, est discontinue. C'est-à-dire que la vie est entretenue dans le liquide dans la mesure où ce liquide reçoit un signal qui s'interrompt par moment et qui reprend. Vous avez un phénomène qui est connu aujourd'hui en psychologie, mais qui est connu, je dirais, de manière générale, qui est un phénomène d'habituation. Ce phénomène d'habituation, eh bien, il sait aujourd'hui que lorsqu'on reçoit un signal ou un stimulus de manière prolongée, à un moment, on ne le perçoit plus. Comme une odeur, par exemple. Une odeur, on la perçoit plusieurs minutes. Puis au bout d'un moment, plus rien. Or, cette donnée-là, elle est capitale parce qu'elle permet de saisir les liens dans ce langage qui fait des liens entre la, je dirais, la lumière et la matière. La vie qui semble s'abandonner, en tout cas être interrompue, mais qui par l'interruption entretient l'éternité du vivant. Il y a un paradoxe là. On est déjà dans des paradoxes. La vie discontinue entretient l'éternité de la vie. On va y revenir tout à l'heure. Eliane demande, le langage du vivant, est-ce aussi ce que l'on appelle le verbe créateur ? Oui, tu peux mettre les mots que tu veux, mais le verbe créateur, on entend parler. Le verbe créateur, ce n'est pas forcément parler. Ce n'est pas forcément « home ». Le langage paradoxal, il est très silencieux. Il n'a pas forcément besoin d'être parlé. C'est un langage qui crée la réalité. Donc, le verbe créateur, c'est intéressant, mais ça dépend de ce qu'on y met. De toute façon, il y a toujours des interprétations de cette notion de verbe créateur. Ce qui est intéressant, c'est d'où cela apparaît. Oui, c'est ça. Le verbe créateur, d'où apparaît-il ? Quelque part. Donc, ça dépend de ce qu'on met derrière le verbe créateur. Pourquoi pas ? Oui, bien sûr. Alors, on va continuer parce qu'on a beaucoup de partage. Alors, un exemple qui est intéressant. Alors, le langage liquidien désigne un objet et lui donne un sens, une identité, quelque part, une place dans ta vie. Lorsque tu vois un oiseau, le langage le reconnaît et dit « oiseau ». D'un connu, l'oiseau devient connu. Le langage a été le chemin pour désigner l'oiseau. C'est le chemin d'une certaine vérité. C'est un chemin qui l'enferme dans une vérité figée. À ce titre, ton monde n'est fait que de vérités figées si le langage s'arrête là. Mais le langage ne désigne-t-il que cela ? Que montre l'oiseau également ? Que désigne-t-il ? Sa présence n'est-elle pas le reflet de quelque chose d'autre, plus grand que l'oiseau ? L'oiseau n'est-il pas juste une apparition furtive de quelque chose de continu et d'éternel, la vie ? Pour répondre à cette question, tu peux apprendre un autre langage, le langage du vivant. Voilà, on a un exemple qui je trouve est assez parlant, c'est que finalement ce langage, il fait, il donne un message à travers ce qui apparaît, mais la présence même de l'apparition, on va y venir juste après, la présence même de cette apparition de l'oiseau, en fait, est un message. seulement sa présence, par exemple, dans une pièce, vous avez une scène terrible, moi je pense à ce que j'ai vécu avec mon père quand j'étais gamin, le fait qu'il soit dans la pièce, juste sa présence, montre quelque chose, peu importe ce qu'il va faire, mais qu'il soit là, qu'il soit en train de faire ce qu'il fait, qu'il soit en train de dire ce qu'il fait, qu'il soit en train de ne pas faire ce qu'il devrait faire ou ce qu'il doit faire, etc., peu importe, mais en tout cas, le fait qu'il soit juste là, le langage de la matrice montre quelque chose. Et ça, ça n'est perceptible qu'à travers un regard extra-liquidien. Ce n'est pas perceptible à travers un regard liquidien qui, lui, ne voit que du contenu. Il ne se focalise que sur le contenu de la réalité. C'est bien, c'est mal, c'est faux, c'est vrai, ça devrait, ça ne devrait pas, c'est moche, c'est laid, c'est beau, c'est laid, etc. bref. Marc s'interroge le langage de l'intention. Alors là, il y a une peau de banane parce que le langage de l'intention, qu'est-ce que tu entends par l'intention ? L'intention, si c'est celle de quelqu'un, ce n'est pas ce langage-là. Et en même temps, ça traverse quelqu'un, ça traverse un corps, mais le langage de l'intention, elle apparaît, c'est le choix de la réalité. Ça apparaît, c'est un jaillissement, un choix avec un grand C, ça apparaît. C'est l'intention de, je dirais, de maintenant, de cet espace-là qui crée de la vie en permanence, c'est l'intention de la vie qui apparaît et qui va effectivement traverser un corps qui va se l'attribuer, qui va se l'approprier. Ce qui a donné tout le, je dirais, tout le bien-être à travers le secret, la loi de l'intention, la loi de l'attraction, sans se poser la question « mais ok, j'ai une intention, mais elle vient d'où cette intention ? » Voilà, c'est ça la question, ce Fabien s'interroge. Les mots fragmentent-ils l'unité du monde en multiples choses ? En fait, ce ne sont pas les mots, en fait, c'est les mots par eux-mêmes qui ne fragmentent rien, mais c'est d'où ils sont perçus. Soit c'est ce fameux regard liquidien qui va avoir la perception à travers ses contractions, et là, on a des directions qui commencent à prendre, soit c'est perçu en amont avant d'où cela apparaît et quelques mots qu'on puisse dire, sa nature est toujours en amont avant, en fait, et là, il n'y a pas de séparation, en fait. Il n'y a pas de... Comment tu as dit ? Attends, je reclique sur ton truc. Il n'y a pas de fragmentation. Il y a une fragmentation quand tu vis des interruptions de la réalité. Quand le liquide réagit à ce qui apparaît, en fait, il fait apparaître un certain film qui sépare les choses, qui sépare les êtres, qui sépare les événements. Et là, effectivement, la réalité est fragmentée. On vit avec. C'est ce regard de contenu. Il y a quelque chose qui croit que c'est séparé, et en même temps, ce regard, ce regard qui est celui du regard de la vie, du regard de maintenant, du regard, je dirais, qui n'est pas limité par le corps et par le cerveau. Il y a quelque chose qui sait. En fait, l'idée, ce n'est pas de changer de regard, c'est que les deux cohabitent. Ce n'est pas de se dire « Ah, ce regard-là, je ne devrais pas l'avoir, etc. » Ce n'est pas ça l'idée. On n'est pas dans des injonctions ou quelque chose que vous feriez mal ou qu'on ferait mal. Ce n'est pas ça l'idée. C'est juste que les deux arrivent à cohabiter. c'est-à-dire apercevoir qu'effectivement le regard liquidien est en train de vivre une réalité qui est difficile. Par exemple, je ne sais pas, vous perdez quelqu'un qui vous est cher. Il y a une tristesse profonde peut-être, même, et même au-delà, du déserroi, du désespoir, etc. Mais derrière, il y a un regard qui n'est pas impliqué dans la réalité. C'est la présence de ce double regard liquidien et extra-liquidien qui, quelque part, est un langage. C'est un langage qui s'imbrique dans un autre langage. Un langage qui n'est pas limité par l'espace et le temps qui voit apparaître à l'intérieur de lui un langage qui l'est, qui est effectivement limité par l'espace et le temps. Le langage est liquide. On va avancer, je pense. Oui, on va avancer. Marc, on va avancer. Oui, on va avancer parce qu'on a pas mal de choses. Oui. Allez. Avant le langage qui désigne une chose par un nom, il y a le langage qui désigne Dieu dans toute apparition et qui boucle sur place vers son origine. Alors ça, c'est capital et arrive à un moment de, je dirais, du chemin où ces espaces commencent à être perçus. C'est-à-dire que avant même que l'oiseau qui apparaît, c'est une forme qui apparaît, c'est de l'information, qui apparaît dans l'espace, que cet oiseau soit désigné comme étant l'oiseau, c'est-à-dire qu'il soit mis dans une case, eh bien, le regard va commencer déjà à, je dirais, ressentir une forme de mouvement. C'est-à-dire que il va vers la réalité, si je puis dire, même s'il n'y a pas vraiment de mouvement parce que c'est la même chose, mais disons ça pour que ce soit plus simple. il y a une espèce de mouvement qui va vers la forme, donc la réalité, et qui essaye de la décoder. Mais avant même que cet oiseau soit décodé comme oiseau, il y a quelque chose qui prend conscience, qui bien dit qu'il prend conscience qu'en fait, avant la désignation de l'oiseau, il y a une désignation de l'origine de l'oiseau. Quand je dis l'origine, ce n'est pas le ventre de sa mère ou les testicules de son père, enfin je ne sais pas si l'oiseau a des testicules, mais on peut imaginer. Non, c'est l'origine, c'est d'où il apparaît, d'où apparaît-il. D'où surgit-il. Et ça, aujourd'hui, en fait, c'est les espaces où on est actuellement, où au moment même où quelque chose apparaît, eh bien, il n'y a même pas le temps, on n'a même pas le temps de désigner ce qui apparaît. La seule désignation qui soit présente, c'est la désignation de l'origine de ce qui apparaît. Donc, en l'occurrence, une forme qui se dit oiseau. Isabelle ? Isabelle, oui, qui nous dit, pour moi, cela ressemble à l'éveil, mais peut-être que je me trompe, ça apparaît, ça apparaît ne pas faire de film à ce qui apparaît, laisser la vie apparaître sans nommer. Oui, alors, c'est pas que ça ne va pas être nommé, mais ça perçoit l'espace qu'il y a avant. C'est toujours l'idée de vivre ces deux regards. Le regard qui, effectivement, voit le mouvement qui va vers l'extérieur et qui essaye de désigner et de donner un nom à ce qui apparaît. Et avant même que ce soit possible, cette information qui n'est pas encore décodée voit son véritable visage. La vie. Dieu, si ça vous arrange. Donc, c'est une boucle. Ça revient à l'origine avant même de désigner l'oiseau. Et c'est indissociable. Et c'est indissociable. Donc, ça, ce sont les espaces qu'on partage aujourd'hui. Donc, ça donne des mantras comme vous devez avoir derrière. je l'ai juste. Voilà. Alors, tout ne cesse d'apparaître dans la matrice. Ça, c'est pas un mantra. Tout ne cesse d'apparaître dans la matrice. C'est juste une illustration. Je vais te laisser lire. Donc, un langage paradoxal, une petite partie, même là, en fait, ça peut ressembler à du langage linéaire, mais ça n'en est pas. L'apparition est la désignation. L'information est la désignation. L'information est le regard. Donc, par exemple, à la place de l'apparition, vous pouvez mettre la peur. La peur est la désignation. À la place de l'information, vous mettez la peur, mais vous pouvez mettre aussi la frustration, etc. Vous pouvez mettre aussi l'oiseau. Si on reprend notre exemple, l'apparition, c'est l'oiseau. Mais l'oiseau qui n'a pas encore été décodé en tant qu'oiseau. C'est juste la forme de l'oiseau qui apparaît, son information. Eh bien, juste l'information et la désignation. Eh bien, ça, ça va boucler. Ça va boucler. Il n'y a pas quelque chose à faire. Ça se fait. Ça se fait tout seul. Ça n'a pas de direction. Et comme ça n'a pas de direction, ça revient inlassablement d'où ça vient. Ça ne revient inlassablement d'où ça vient. Et petit à petit, à force de cela, eh bien, en fait, l'oiseau est comme une gratitude d'apparaître. Parce que l'oiseau, juste sa forme qui apparaît, nous montre d'où sa provenance, on va dire, d'où il vient, d'où il apparaît. Et donc, ça nous montre systématiquement le vivant dans, je dirais, sa continuité et Dieu dans son éternité. Sa présence. Dans sa présence permanente. Donc, l'apparition et la désignation, vous pouvez remplacer les mots par ce que vous vivez. et vous êtes conscient de cela. Ok ? Colline, oui ? On va y répondre, Colline, mais je vais lire la question puis on y répondra tout à l'heure. Pourquoi la vie qui montre quelque chose à chaque apparition a besoin de montrer ce quelque chose par la souffrance ? Et si cela est en lien avec la discontinuité, pourquoi la souffrance est parfois là, tout le temps ? Pourquoi cette réalité peut paraître si dure dans cette nécessité d'être toujours là ? Alors, on peut déjà en dire deux mots. Tout à l'heure, je ne sais pas si tu étais là au début, mais on évoquait le fait que la matrice crée une réalité, donc l'apparition continue, le jaillissement, crée une réalité continue en fonction justement de la structure des liquides. Donc, on voit qu'en fait, la souffrance qui apparaît dans ces liquides va devenir le support qui va faire apparaître cette réalité. Et on verra tout à l'heure qu'en fait, qu'est-ce qui te permet aujourd'hui de penser au bonheur ? La souffrance. Qu'est-ce qui te permet de penser à la joie ? La tristesse. Qu'est-ce qui te permet de penser à l'espoir ? Le désespoir. Qu'est-ce qui te permet de penser à, je ne sais pas moi, la foi, par exemple ? Le doute, etc. Rappelez-vous tout à l'heure, on vous a dit qu'en fait, il y a une interruption dans le signal qui permet à la vie de continuer à apparaître. Si le bonheur s'arrête et que ce bonheur apparaît sous forme de souffrance, eh bien, le bonheur est rappelé. C'est-à-dire que, en fait, une chose ne peut pas apparaître sans son opposé, dans le regard liquidien. C'est ça qui est extraordinaire. C'est vraiment, je dirais, un des grands traits du langage paradoxal, c'est que, paradoxalement, on fait apparaître une chose opposée de ce que la vie, finalement, peut-être, voudrait nous faire vivre. Elle nous fait apparaître quelque chose d'opposé pour, comment nous faire vivre son inverse. On va y revenir tout à l'heure. C'est l'idée qu'en fait, la vie est continue suivant un signal qui est discontinu. Si le bonheur s'arrête, ou donc, on appelle ça la souffrance, eh bien, le bonheur est rappelé. C'est toujours un principe essentiel. Et pour nous, ça va devenir un principe thérapeutique capital. On va voir ça tout à l'heure dans les paradoxes du langage. Alors, être vivant est d'abord un langage. Retrouver son chemin, c'est réapprendre à dialoguer avec Dieu directement. Dialoguer avec la vie, dialoguer avec Dieu est le fil conducteur de ton voyage. Ce langage renvoie toujours le même signal pour ne jamais l'oublier. Oublier le vivant, oublier Dieu. Sais-tu le reconnaître parmi tous les bruits de tes liquides ? Oui. Ce qui est important de prendre conscience, peut-être, c'est que le langage de la matrice, c'est un langage qui permet de percevoir le vivant. Le paradoxe, c'est que, regardez, quand vous perdez quelqu'un, je ne sais pas, vous assistez par exemple, moi par exemple, j'ai mon père là, qui à mon avis, dans quelques mois, peut-être va nous quitter, c'est possible, c'est tout à fait possible, et bien c'est dans ces moments-là que la présence de l'être qui compte pour vous est la plus forte. Vous avez remarqué ? C'est au moment où vous avez une maladie que votre santé, tout à coup, occupe tout l'espace. Vous n'êtes jamais senti aussi vivant quand vous êtes mal en point. Vous n'avez jamais autant envie d'être en vie, en bonne santé. Cet être-là ne compte jamais autant que quand vous êtes prêt à le perdre. On a ce principe qui revient en permanence. Donc, être vivant, c'est d'abord apprendre, je dirais, à reconnaître ce langage de la vie. Ce langage qui dit dans l'absence de quelque chose, il y a une présence sans limite de ce quelque chose. Dans cette absence de Dieu, on ne pense qu'à Dieu. Dans cette absence de la vie, on ne pense qu'à la vie. ça répond en partie à ta question, Coline. On aura d'autres exemples tout à l'heure. Alors, Isabelle demande le point de départ de l'apparition se fait où ? Il n'y a pas de point de départ, c'est continu, Isabelle. C'est partout. Il n'y a pas de point de départ, c'est continu. Alors, la foi est le langage du vivant, un langage sans direction, dialoguer sans intermédiaire avec la vie à partir de la foi. Ce langage ne porte-t-il pas l'esprit de Dieu, l'esprit du vivant ? Retrouver ce langage, reconnaître à nouveau ce langage, ce signal, ce signal, pardon. C'est de nouveau, c'est de nouveau être le chemin, la vérité et la vie. C'est décoder à nouveau le vivant et le mystère. Ça doit vous rappeler quelque chose, ça. C'est de nouveau être le chemin, la vérité et la vie. Pour ceux qui ont peut-être une culture plus chrétienne ou catholique, ça doit vous rappeler quelque chose. Ça n'a pas été fait dans ce but, mais c'est apparu comme ça. Donc, la foi, c'est vraiment un moteur qui est magnifique, la foi sans opposer. Samedi matin, on était sur une pratique de deux heures avec un groupe et on a expérimenté la foi sans opposer. effectivement, le langage qui s'affranchit des limites de la réalité, c'est un langage qui se confond avec la foi. C'est-à-dire que tout ce qui va arriver n'a plus d'enjeu. On confond souvent la foi et l'espoir. Dans l'espoir, on attend quelque chose. Dans la foi, en fait, c'est la réalité totalement aveugle. C'est-à-dire le regard fait corps avec la réalité. Il n'est pas séparé de la réalité. Ça veut dire que si votre regard s'associe à votre corps, il est séparé de la réalité. Parce qu'il voit « je suis ce corps » et donc il y a d'autres corps autour de moi, donc il y a ce corps et il y a l'environnement. Mais si le regard n'est pas associé à ce corps, il n'est plus limité par les contingences de ce corps. Et là, je dirais que ce regard se confond vraiment avec la foi. Il n'est plus limité par ce que sait faire ce corps, ce que sait faire ce cerveau à travers les limites de ces liquides. Donc, ce langage est vraiment ce langage de la foi, mais pas la foi chrétienne ou la foi catholique. La foi chrétienne, c'est une idée de Dieu. La foi, c'est quelque chose qui se confond avec la présence de Dieu. Ce n'est pas une idée de Dieu. Une idée de Dieu n'est pas Dieu. Et de toute façon, on ne peut pas en fait voir Dieu. On ne peut voir que des idées de Dieu. Mais la foi, c'est ce qui tend vers Dieu. C'est ce qui tend vers la vie ultime. Donc, ce langage qui est sans direction, et comme il n'y a pas de direction, il n'y a pas d'enjeu. C'est vraiment le langage de la foi. Fabien écrit que c'est tourné différemment de nos partages. C'est intéressant, je trouve. La chose monde est-elle unité, Dieu, que je ne peux nommer parce qu'elle inclut en lui ? Oui, tu peux le dire comme ça si tu veux. La chose monde est-elle l'unité ? Inclue en lui. Alors, tu peux avoir unité dans la continuité, dans l'apparition et dans le jaillissement à partir d'un regard qui n'est pas limité par le liquide. Effectivement, en fait, le monde, c'est le chemin de Dieu. Ça n'est la réalité que de Dieu. Et que tout ce qui apparaît est animé par cela. C'est ce qu'on appelle la réalité une et unique qu'on voit dans l'islam par la ilaha illallah. Il n'y a de réalité que celle de Dieu. On avance. Irène qui nous dit « Donc, on est pensé comme des marionnettes, on est joué. » Mais c'est peut-être un honneur, Irène, d'être traversée par l'éternité de la vie, par l'intelligence de la vie, par l'intelligence du divin. Parce qu'à nous, on s'en aurait, vraiment. On sent une marionnette quand on pense qu'on est extérieur à la vie. C'est le grand dilemme aujourd'hui, depuis des années, où on croit qu'en fait, on ne fait pas partie de la nature. Donc, on essaie de la comprendre. Quand on verra qu'on fait partie de la nature, intégralement, on n'aura plus besoin de la comprendre, puisque nous le sommes. C'est le langage du vivant. Nous ne sommes pas extérieurs à la nature. L'être humain est une partie intégrante de la nature. On avance ? Aimer, c'est apprendre le langage de l'amour. Aimer, c'est parler le langage de l'amour. Aimer, c'est reconnaître le langage de l'amour. Aimer, c'est être le langage de l'amour. Aimer, c'est l'être. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'au fil du voyage, en fait, on se rend compte que plus ce langage parle, ce langage qui est celui de la matrice, qui est affranchi des liquides, plus ce langage parle, plus il nous montre sa nature. Or, sa nature, profondément, c'est aimer. Mais là, franchement, c'est comme une évidence. Et dans notre quotidien, ça se joue à travers vivre avec ou rester avec. À travers tout ce qui apparaît. Alors, évidemment, il y a des réalités qui sont beaucoup plus difficiles à rester avec ou vivre avec, évidemment. Ça fait partie du jeu, je dirais, de l'existence. Mais ce langage aimer, c'est vraiment, ce langage de la matrice qui est aimer, sa nature, c'est vraiment apprendre à vivre avec ce monde et de voir que le monde que l'on recherche depuis, je ne sais pas, le temps qui vous correspond, eh bien, le monde, c'est celui qu'on a sous les yeux. C'est celui qui nous apparaît. Il n'y a pas un monde qui sera meilleur que celui qui nous apparaît. Même si on voit les atrocités. Et ça, on peut comprendre que par moments, on a envie de vivre ailleurs. Mais si vous regardez, je dirais, les sagesses anciennes, et il ne faut pas aller chercher très très loin, mais juste le langage du Christ, les messages du Christ, aller profondément dans ce sens-là. Il n'y a rien de nouveau dans ce que l'on dit. Sauf que, en fait, ce qu'il y a important de comprendre, c'est que le langage de la matrice est conçu comme cela. Donc, il amène tout ce qui apparaît dans la réalité à tendre vers cela. C'est pour ça qu'on a partagé à nombreuses oprises avec les groupes le fait que, de plus en plus, on tend vers zéro, on tend vers Dieu, on tend vers l'origine. L'origine, on ne la touchera jamais. Parce que par les fétisions, sinon, ce n'est plus l'origine, ce n'est plus Dieu. Mais on tend vers. Et c'est ce mouvement-là qui, quelque part, est facilité par l'appropriation, si je puis dire. L'appropriation, ce n'est pas le bon terme. Mais en tout cas, le partage avec ce langage. Parce qu'il nous parle et on l'écoute. Alors là, ça nous mène encore plus loin. Alors, sais-tu entendre, reconnaître le message des plantes, des fleurs, des arbres ? Reconnais-tu les messages de la terre ? Sais-tu dialoguer avec ton chien, avec ton chat ? Sais-tu écouter leurs plaintes, leurs désirs, leurs souffrances ? C'est le même message caché du vivant. Sais-tu reconnaître les messages cachés de tes parents, de tes enfants, quand ils sont en colère ? Sais-tu décoder les messages cachés derrière les mensonges de tes amoureux, derrière le rejet des tiens ? C'est le même message du vivant. Le langage, dans ce langage de la maîtrise qui fait tout apparaître, pointe systématiquement, donc ça c'est aussi une réponse à Colline, à sa question, ce langage pointe systématiquement vers son origine. Il montre d'où il apparaît. Alors, si vous êtes plus à l'aise avec les religions, ce sera à Dieu, ou peut-être pas, même si vous êtes laïque, pourquoi pas ? Si vous êtes plus à l'aise avec la vie, ce sera plutôt la vie. Donc, tout le chemin, je dirais, les messages principaux que l'on va vivre vont être tournés justement vers une espèce de retournement. Un retournement, c'est de voir qu'en fait, notre regard liquidien n'est branché que sur du contenu, forcément, si vous êtes aux prises à des milliards de molécules d'eau qui vous disent « Non, je ne veux pas vivre ça », forcément, vous vous êtes branchés là-dessus, si vous croyez être ce corps. Mais petit à petit, en fait, vous allez percevoir qu'on peut communiquer avec tout à partir d'un langage qui n'est plus limité par justement ces messages bruyants du corps. Et que communiquer avec ceux qui nous entourent et de voir que derrière chacun des comportements, il y a aimer, un besoin d'être aimé, un besoin d'aimer aussi qui nous traverse, eh bien, tout à coup, la réalité est très différente. C'est pour ça que tout à l'heure on vous disait « Mais le monde rêvé, il est déjà là. » Mais à partir d'où le regard de toi ? Je penserez à vos chiens et vos chats demain. Allez, on avance. Le langage de la réalité n'est pas un langage que tu comprends, mais un langage que tu sais. Ta tête ne le saisit pas, mais tout ton corps vibre et sait. Ton cœur le sait. C'est son langage. Ton cœur fermé ne sait plus savoir et peut-être est-il prêt à réapprendre. Alors ça, c'est, je dirais, c'est une permanence un peu qu'on a régulièrement dans les groupes qui nous suivent. Là, on sort de vivance, de 4 mois et demi, 5 mois de voyage au pôle Nord et au pôle Sud. et on a vu à travers effectivement les échanges avec le groupe que le langage paradoxal n'est pas un langage que l'on comprend, mais un langage que l'on sait. C'est-à-dire quelque chose qui sait à l'intérieur. Quelque chose qui a saisi quelque chose et c'est suffisant. Il n'y a pas besoin de plus. Je me souviens, certains ou certaines, ils disaient, je ne comprends pas forcément tout ce que tu racontes, mais quelque chose qui est à l'intérieur, c'est une évidence. Il y a comme une évidence. Et en plus, ça fait du bien, etc. Je ne comprends pas, mais peu importe. Il y a quelque chose en moi qui sait. C'est ce langage-là. On avance ? Ah, le langage de tous les paradoxes. Donc là, on va rentrer plus profondément dans la question de Colline. Alors, on n'a jamais vraiment abordé le paradoxe. On l'a vu tout à l'heure dans cette communion entre l'absence et la présence. C'est-à-dire quelque chose qui est absent, c'est à quoi on y pense. On ne fait qu'y penser. Je ne vis plus le bonheur parce que je vis la souffrance. Alors, je pense au bonheur, je pense au bonheur, je pense au bonheur, je pense au bonheur. Effectivement, on voit le paradoxe du vivant et on le voit encore plus dans la discontinuité de la lumière qui crée la vie de manière permanente. C'est-à-dire que le fait que la lumière soit interrompue crée un signal continu. Extraordinaire. On voit qu'on a besoin d'interrompre quelque chose pour mieux s'en souvenir. On avance ? C'est comme si on mangeait, je fais des petits trucs très quotidiens. C'est comme si vous mangez tous les jours des huîtres. Je pense qu'à la fin, vous ne les savoureriez plus de la même manière. C'est sûr. Il y a des choses toutes bêtes, mais par exemple, moi, je prends quelque chose, un élixir minéral qu'on aime beaucoup, qu'on prend, je dirais, régulièrement, notamment le soir. Par exemple, si vous avez quelque chose à prendre le soir et que vous le mettez à la même place tous les soirs, il se peut qu'à un soir, vous oubliez. Pourquoi ? Parce qu'il apparaît toujours au même endroit. Voilà. C'est pour ça que c'est intéressant aussi par moments, si c'est le cas, de changer un peu la disposition de son appartement, de sa maison, parce que là, tout à coup, vous allez voir dans quoi vous habitez. Après, ça fait bien longtemps qu'on ne voit plus dans quoi on habite. Ni les tableaux, ni rien, quoi. Ne serait-ce que dans le couple. Ça, oui. Je ne vois pas Stéphane. On ne voit que des images, des idées qu'on se fait sur l'autre. Ça fait longtemps qu'on ne se voit plus, véritablement comme ça. Mais par contre, si à un moment, elle quitte ma vie ou je quitte sa vie et qu'il nous arrive quelque chose de difficile, qui nous sépare, là, tout à coup, il y a quelque chose qui va se déclencher de beaucoup plus fort. Allez, on avance. C'est le langage du paradoxe. Ce langage du vivant est paradoxal car au lieu de fuir et combattre les difficultés, il t'apprend à rester, à vivre avec pour retrouver le chemin qui s'est tout aimé. L'amour sans opposer est une constante du vivant à l'origine de toute apparition. Tout ton quotidien y apparaît. Mais tu as besoin d'un certain langage de conscience pour le voir. Voilà. Ça résume un peu ce qu'on s'est dit tout à l'heure. C'est que bizarrement, au lieu d'écouter nos liquides qui nous disent de fuir ou de combattre, alors ça, en général, on est un peu sous hypnose, puisqu'en fait, ça crée des déclenchements, des comportements qui sont, je dirais, automatiques, qu'on connaît bien, les repères qu'on a au quotidien, on réagit toujours un peu de la même façon où notre environnement réagit toujours un peu de la même façon. Ça, les jeux, les jeux dans la famille, les jeux de comportementaux, etc. On ne peut pas y faire grand-chose, ça se déclenche tout seul, les liquides se déclenchent, voilà, et ça nous fait réagir d'une certaine façon. Donc, arrive un instant où, si on est de moins en moins, en fait, hypnotisé par ce langage, par le langage du liquide, et qu'on prend conscience, petit à petit, le regard prend conscience qu'il n'est pas que ce corps et qu'il est 99,999% autre chose, rien que ça, eh bien, petit à petit, les messages arrivent, mais ils sont vécus, non pas dans quelque chose qui doit se battre contre, il y a une colère qui apparaît, elle apparaît, vous voulez y faire quoi ? Vous avez une pensée qui ne vous convient pas, elle apparaît, elle apparaît, vous voulez y faire quoi ? Vous n'avez pas assez d'élan, aujourd'hui, vous n'avez pas assez d'élan, voilà, on fait avec, vous voyez ? Donc, il y a quelque chose qui voit apparaître, je dirais, les informations dans la bande passante, mais qui ne croit pas qu'elles nous appartiennent, et qui voit une réalité qui vit son film, certains diraient la vie de Dieu, le chemin de Dieu, le visage de Dieu, le visage de la vie, qui se déclenche, et il y a quelque chose qui vit avec cela. Irène disait tout à l'heure, mais on est des marionnettes, je me sens profondément honoré d'assister à cela, vraiment. De faire corps avec ce langage qui est aimé, je me sens profondément, je dirais, honoré de pouvoir assister à cela. Quand je dis moi, ce n'est pas moi au sens de personnage, c'est le regard, le regard se sent honoré d'assister à cela. Et en même temps, c'est un peu une hérésie de dire cela, parce que le regard qui se sent honoré d'assister à cela, le regard et la réalité sont la même chose. Donc, il n'y a pas de séparation entre les deux. C'est un honneur, le regard est honoré, la réalité est honorée. Voilà. On avance. Le paradoxe est la nature même du vivant. C'est aussi son langage. Son langage dit « Tu peux être mort et vivant en même temps. » C'est le liquide qu'a parlé. Vous avez entendu ? Tu peux être mort et tu ne peux être mort. Tu ne peux être mort. C'est le liquide qu'a parlé. Et puis, à un moment, tu as rendu compte que ce n'était pas la phrase. Comme le disent les millions d'êtres humains ayant vécu des expériences de mort imminente, le langage paradoxal du vivant te dit que paradoxalement, dans les pires difficultés, tu restes vivant, vivante et que c'est ton bien le plus précieux. Depuis quand as-tu oublié que c'est ton bien le plus précieux ? Le langage quotidien de tes liquides t'as depuis longtemps écarté de cette présence si précieuse. Mais le langage du vivant, lui, t'y reconnecte constamment. C'est de comprendre qu'en fait, quand on parle de langage du vivant, c'est un langage qui met systématiquement l'accent et la valeur sur le fait d'être maintenant là, la vie. et la vie n'a pas d'opposé. C'est ce regard, ce langage qui fait que le regard ne voit que cela, que cela, que cela, que cela. Colline disait tout à l'heure « Mais pourquoi la souffrance ? » Et qui voit dans la souffrance l'émanation même de la vie. En permanence. Imagine que demain, à partir de ce langage, que tu associes systématiquement ce qui apparaît, appelons-le sa souffrance de manière générale, comme la révélation de l'éternité du divin, du vivant, de la vie et de Dieu. Imagine que cette association-là se fasse naturellement et systématiquement. Déjà, première chose, la souffrance n'a plus la même saveur, elle a la saveur du vivant, elle a la saveur de Dieu. Deuxièmement, à mesure que cette souffrance est, je dirais, vécue comme elle est, il est probable que, c'est ce qui se passe, en tout cas, c'est ce qu'on peut observer, la structure du liquide commence à évoluer et si la structure du liquide commence à évoluer, la réalité qui se branche sur le liquide, la bande passante, va commencer aussi à buter. non pas parce que c'est mieux, mais parce que c'est une autre expérience, c'est tout. Voilà. Donc, tu peux être mort et vivant en même temps. Alors là, on est dans la physique quantique à fond. Si vous suivez les lois de physique, vous savez que être mort et vivant, c'est l'expérience du chat de Schrödinger. Alors évidemment, nous, ça nous paraît une aberration, mais pour la physique quantique, pas du tout. On a des équations qui le disent aujourd'hui. Donc, ce langage... On est bien réveillé, endormi dans les rêves, c'est paradoxal. Quand on est endormi, mais on est réveillé. D'ailleurs, on appelle ça le réveil ou le sommeil paradoxal. C'est un peu différent, c'est une activité très très forte au niveau de l'activité neurologique durant le sommeil. Donc, tu peux être mort et vivant en même temps. Alors, pour la tête, c'est absolument inconcevable parce que la mort et la vie sont des opposés alors que la mort et la vie ne sont pas des opposés. La naissance et la mort sont des opposés. Et à partir du moment où on voit que la naissance et la mort sont des opposés, et ce n'est pas intellectuel, c'est quelque chose qui est vécu, on commence à voir que la vie est partout. Partout, 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 et que c'est le bien le plus précieux que l'on ait. Et à partir du moment où on commence à revenir et que le regard s'associe à nouveau au liquide, il perd cette vision que la vie est l'essentiel. Et quand la vie est perdue dans sa valeur la plus précieuse, qu'est-ce qu'on nous envoie ? Des accidents, des maladies. Pour retrouver ce lien. On n'est jamais autant vivant que quand on essaye de sortir d'un cancer. Et poursuivre des gens qui ont cancer, et on a eu des pathologies nous aussi à un moment, moi j'ai eu Lyme il y a quelques années, c'est pas une chimère, c'est pas quelque chose de théorique, c'est quelque chose véritablement qui est très présent. On n'est jamais autant vivant que justement quand on croit qu'on s'est écarté de la vie. On n'est jamais autant vivant quand on croit qu'on s'est écarté de la vie. C'est l'idée principale à retenir peut-être ce soir. Et ça c'est le langage du vivant, c'est le langage de la maîtrise. On continue ? C'est le langage du paradoxe. S'éloigner de soi pour mieux se retrouver. N'est-ce pas ce que tu vis lorsque tu pars en voyage et quitte ta maison ? Te rends-tu compte alors de tout ce que tu y vis lorsque tu en es éloigné ? Et n'es-tu pas alors heureux, heureuse de la retrouver ? C'est le paradoxe de l'amour. C'est sa marque de fabrique, l'empreinte de son passage, la trace de son langage. Plus tu t'écartes de l'objet de l'amour et plus tu aimes. À un moment du chemin, on prend conscience que la souffrance, comme disait Colline tout à l'heure, est présente tout le temps. Sous différentes formes. Elle pointe son nez. Parfois sur un temps qui est plus long, parfois de manière furtive. Mais c'est une constante du vivant. Pour avoir vu les lionnes et les antilopes, je voudrais dire que c'est une constante du vivant, bien sûr. Les lions, les aibes, les antilopes, etc. J'en ai vu un paquet, je peux vous assurer que c'est une constante. Donc la souffrance est présente et elle est indéracinable du vivant. Ça pose une question quand même. Si la souffrance est là tout le temps, c'est qu'elle doit avoir une utilité quand même. La vie n'est pas si bête que cela. Elle a d'une intelligence qui nous dépasse. Si elle crée quelque chose qui est l'ordre de la souffrance qui est perçue par nos liquides, d'ailleurs qui est créée un peu par nos liquides, on va dire ça comme ça, c'est qu'elle a une autre vocation. Elle est là pour quelque chose. Elle est là pour nous montrer quelque chose. Elle est là pour nous montrer ce à quoi on pense quand on la vit. On a envie d'autre chose. On a envie d'autre chose, profondément d'autre chose. Un ailleurs qui serait meilleur. Imaginez que vous soyez heureux tout le temps. Est-ce que vous sauriez ce que c'est d'être heureux ? Vous ne le sauriez plus. Si vous étiez l'amour tout le temps, vous ne le sauriez plus non plus. On doit avoir une interruption du signal à un moment. Comme quand vous écoutez un concert, vous arrivez au bout du concert et tout à coup vous entendez le concert dans le silence, quasiment dans sa totalité. la musique continue à tourner. Moi j'étais dans mes immersions de peace ces derniers jours et quand le son s'arrête, j'ai encore vécu ce matin, il tourne pendant une heure dans le silence. Il n'a jamais été aussi présent que dans le silence. On a vraiment quelque chose profondément à comprendre de la souffrance. Si elle est là depuis le début de la vie, c'est qu'elle a une utilité, elle a un rôle à jouer. On avance. En t'entretenir le vivant. Le paradoxe du vivant est une boucle, un spin, un éloignement pour mieux se rapprocher du vivant. La cellule perd le signal continu du vivant à force de le recevoir en continu. Alors, la vie crée la maladie pour mieux retrouver ce souvenir de la santé oubliée comme une valeur inestimable. C'est ce qu'on vient de se dire. Quand tu as mal au dos, tu te souviens que tu as un dos. Et à quoi il sert ? Quand tu oublies l'espoir, tu vis alors le désespoir et tu t'en souviens alors. Quand tu oublies la foi, tu vis alors le doute et la peur et tu t'en souviens alors. C'est le langage paradoxal du vivant. Voilà. Donc, c'est la réponse à ta question, Colline. En tout cas, comme on vous la propose ce soir. tant que cette souffrance ne sera pas accompagnée, si je puis dire, en conscience, qu'elle ne sera pas prise comme une mère prendre son enfant dans ses bras comme cela. et de comprendre, pas comprendre avec la tête, comprendre avec son cœur, si je puis dire ça comme ça, avec des mots simples, comprendre dans cette empathie, cette souffrance et de la prendre dans ses bras comme une mère. en fait, il n'y a pas de communion avec le vivant. Il n'y a pas de communion avec la vie et la souffrance fait partie de la vie. Ce n'est pas quelque chose qui devrait être sorti de la vie. C'est quelque chose qui est indispensable à la vie. C'est ça qui est important à retenir. Ça ne veut pas dire qu'il faut souffrir tout le temps. Quand vous ne souffrez pas, vous voyez bien que ce n'est pas le cas. Mais par moment, quand on oublie la valeur qu'on met sur juste être vivant, la valeur de votre corps. Moi, je me souviens, je me suis fait une endorse il y a quelques années. Tout à coup, je me suis rendu compte « Ah oui, ma cheville, la cheville, ça sert à ça. » D'accord. Je n'ai pas pris conscience que la cheville servait à cela. Tout à coup, la cheville devient intéressante parce qu'elle subit un accident. Le langage codé de la matrice et le programme. de la matrice et tu es en train de le découvrir comme une combinaison secrète à trouver pour ouvrir sa porte. C'est le programme qui actionne Dieu en Dieu, la vie en la vie, en la vie. C'est le programme qui fait coexister ensemble réalité continue, immobilité, et réalité discontinue, mouvement, comme un seul programme. une petite boucle dans une grande boucle répétée à l'infini. Voilà, dans quelques jours, on vous révélera dans un cadre qu'on va vous donner ce soir, on vous révélera justement comment cette... ce que vous voyez à l'écran là, qui est vraiment la dynamique du spin, comment elle fonctionne, et en quoi c'est la clé de ce que les physiciens appellent la théorie du tout. Nassim Aramein en est très proche. Et on sait par de sources sûres qu'on est très très proche aujourd'hui d'accéder à l'énergie libre. On ne peut pas vous donner nos sources, mais sachez qu'on est très 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 proche. ça se compte ça se compte maintenant en moins de 5 ans. Donc on est je dirais à à à l'amorce de quelque chose de fondamentalement différent dans notre quotidien. Parce que si demain on n'est plus obligé de voyager sur la route pour se déplacer, on n'est plus du tout dans le même monde. Ça n'a plus rien à voir. Voilà, donc ce langage-là il est capital parce qu'il est capable de décoder comment le spin fonctionne. Or s'il n'y a pas de spin, il n'y a plus de réalité par définition. Parce que le spin est justement mais on ne va pas refaire une conférence sur le spin. Je viens d'écrire un article pour une revue scientifique là-dessus. Le spin est capital pour comprendre justement comment la réalité fonctionne du plus petit au plus grand. Et on aura l'occasion dans quelques jours de vous réveiller pourquoi. Mais on a besoin d'un certain temps pour partager ça. Et ce sera le cas dans quelques jours. on a eu accès aux informations qui permettent de relier l'infiniment petit à l'infiniment grand. Et ça pour nous ça nous a émus comme rarement. On avance ? Oui, j'ai colline. Pourquoi ? Attends, excuse-moi. Pourquoi, pourquoi ? Oui. Pourquoi, à mon avis je vais mal le dire, s'empêtre-t-on 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 dans la souffrance parfois sans issue si ce n'est que pour se souvenir. Alors oui, ça c'est la raison principale. Après, il n'y a pas qu'une raison. Mais en fait, petit à petit, peut-être que vous en êtes consciente, mais les choses n'ont pas de cause vraiment. Les choses apparaissent juste parce qu'elles prennent la direction qu'elles prennent. Elles n'ont pas une cause pour faire quelque chose. Le jaillissement, c'est quelque chose de spontané. Il n'y a pas de but en fait. Il n'y a pas de but. Il n'y a pas de direction. Et en même temps, ça tient compte du feedback des liquides. Donc on ne peut pas dire non plus que la spontanéité est totale. C'est une spontanéité qui tient compte de ce qui se manifeste dans, je dirais, dans la matrice, dans la bande passante et le retour que donne cette bande passante. Donc c'est une boucle. C'est une boucle en permanence. Donc en permanence, il s'est spontané. Ça n'a pas forcément de cause. Et en même temps, ça tient compte quand même de ce qui se passe, les retours un peu des cookies de la matrice. Voilà. Donc quand on parlait du langage de la réalité, c'est le programme de la matrice. Qui est le graal aujourd'hui recherché par tous les physiciens d'arriver à trouver l'équation qui permet de définir ce que vous avez à l'écran. Pour avoir été approché par Nassim Aramein il y a quelques mois, on nous a demandé des informations pour être capable d'affiner cette équation. Je vous dis franchement, je ne pense pas qu'il y ait d'équation. Voilà. Je ne pense pas que ça se décode en mathématiques. Mais par contre, l'équation peut s'en approcher. Mais elle ne pourra pas décoder la réalité ultime. C'est quelque chose qui va échapper à ce langage mathématique. Pourquoi ? Parce que c'est un langage liquidien. Le langage liquidien ne peut pas percevoir la réalité ultime. Donc ça ne peut pas passer par une équation mathématique. Mais par contre, ça peut tendre vers et s'en approcher. Si ça permet de développer une autre société, c'est ce qui se passera. Et puis voilà, point barre. On avance ? Oui. Il y a la question d'Irene, là. Oui. Les animaux torturés par l'humain, si innocents, ça n'a pas de sens pour moi. C'est une apparition du jaillissement incompréhensible pour moi. Je ne peux accepter que le vivant se sert de cela. Oui, je comprends. Mais tu vois, le fait que je ne peux accepter de, c'est ce qui va continuer à se produire. C'est juste d'observer ça. Je ne peux accepter que la vie soit comme cela. Ça s'appelle refuser la vie. Alors, elle continue à le faire. Point. Arrive un moment où on s'épuise là-dedans. Il y a quelque chose qui commence à faire la paix. Et à partir du moment où ça commence à faire la paix, eh bien, on commence à vivre avec le réel. Ça ne veut pas dire que ça va continuer à se produire comme ça, mais ça va continuer à se produire ainsi tant que je ne fais pas corps avec la réalité. La vie ne t'écoute pas. C'est peut-être parce que tu ne sais pas décoder son langage ou du moins, tu l'as oublié. Parler son langage, c'est aussi savoir pourquoi elle crée ainsi les choses pour toi. C'est vivre avec la vie. C'est vivre avec le monde. Ça pourrait être Colline sur l'image. Ça pourrait être Colline. Oui, il y a un petit air de ressemblance d'ailleurs. Alors, on va juste s'autoriser... Allez, je ne sais pas combien de temps c'est dur, je ne me souviens plus, mais 4-5 minutes. Un peu de... On va passer à autre chose avant de vous révéler un petit peu sur quel mode on va vous partager les informations qu'on reçoit à l'appel depuis 3 ans. Mais là, ça s'accélère depuis 6 mois. Juste, on va s'autoriser une petite immersion, mais je dois passer sur mon poste. Oui, et puis Fabien nous partage le ying et yang sont opposés et inséparables au mouvement sans mouvement qu'ils engendrent. Qu'en est-il ? Le ying et le yang sont opposés à tout le monde. Ah oui, ça ne peut pas aller séparer. le féminin, le jour, la nuit... Le ying et son opposé et inséparable. Qu'en est-il ? Alors, en fait, il y a toujours un élan de vie qui s'abandonne à la réalité. Par définition, le masculin, c'est l'élan de vie et le ying, c'est vraiment la disponibilité à tout ce qui va arriver. C'est très éloigné de la loi de l'attraction où en fait, on veut absolument vivre quelque chose. Donc, le yang, c'est vraiment un élan de vie désintéressé. On voit ça dans toutes les apparitions. Et puis, quelque chose qui reste disponible. On voit ça chez les enfants, tout simplement, quand ils sont tout jeunes, moins de deux ans, ils courent dans tous les sens. On voit ça, on a vu ça, moi j'ai vu ça chez ma fille à nombreuses reprises depuis maintenant quatre ans. Donc, c'est un élan totalement désintéressé. Ça va partout, dans tous les sens. Il y a une espèce de curiosité, d'émerveillement. En fait, ils ne sont pas opposés, ils sont complémentaires. Il n'y a aucune opposition en fait là-dedans. Ça vit ensemble. Ce qui n'est pas notre société actuelle. Mais ça tend vers, petit à petit. On vit dans une société qui est hyper masculinisée, qui tend vers des objectifs, des résultats, avec des moyens, des techniques, etc. Donc ça, on a vécu pendant ça pendant un certain temps, et en train de basculer vers une société beaucoup plus féminine. Est-ce que je peux partager ? Oui, tu fais oui, puis moi, ça va s'arrêter. OK. Alors, je vais essayer de vous partager ma réalité, si je puis dire. Mes cookies. Tes animaux qui se battent. Alors, attendez. Tu vais essayer de me mettre. Non, c'est pas là. C'est ça ? Je ne sais pas si on voit mon... Oui, on voit mon... Ça fait à nouveau des carrés quand tu partages. OK. Il faut que tu fermes ça déjà. Je ne verra pas celui-là. Ici. C'est bon ? Ça va arriver. Ah, c'est mieux déjà. Alors, je vous propose juste de fermer les yeux. Je vous propose juste de fermer les yeux quelques instants et de prendre peut-être conscience, à partir de la petite expérience qu'on va vous proposer, de la place qu'a le langage dans la création. Quand on dit... Vous allez voir apparaître un slide ou vous allez voir le langage apparaître au centre et on va vous proposer de laisser juste le regard s'immobiliser sur le langage, c'est-à-dire le mot-clé qui est au centre, au centre du langage de la réalité, du langage de la création. Est-ce que vous pourrez nous dire dans le chat, parce qu'on ne vous voit pas tous quand on partage les écrans, si vous entendez bien le son et l'image, on a un retour pour le son. Si vous pouvez nous préciser, c'est comme tu as partagé là, je me demande si moi je devrais couper et toi tu devrais allumer. Ah oui, alors attends, on va peut-être couper, oui. Tu vois ce que je veux dire. Oui, oui. Est-ce que... Arrête, est-ce que vous m'entendez là ? On a juste besoin d'un petit retour. Oui. Oui ? Super. Merci. Alors, on va essayer et juste, je vais lancer le... Donc là, je vous propose de fermer les yeux. S'il veut bien. Ah, c'est pas vrai, il y a notre histoire. Voilà. Moi, juste, si vous entendez le son... Oui ? Oui ? Super. Allez. Voilà, vous pouvez juste ouvrir les yeux si vous voulez bien. et le regard s'immobilise avec le langage au centre de l'apparition. Bien, je ne voussters pas. Ouais, mais non-t'est pas cher. C'est pas chino. Mais oui, Donc là, Et lui, Mais on a même pas. Oui, Sous-titrage MFP. ... 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